Vous avez déjà vu ça ou pas ? Oui, oui. Donc vous avez entendu parler ? D'accord. Donc cet effet général qui fait qu'en général les montagnes sont plus arrosées que les plaines, c'est l'effet général, ça s'appelle versant au vent, versant sous le vent. Donc vous avez ça dans les Antilles. On trouve ça chez nos collègues à La Réunion, on trouve ça sur les montagnes ici en métropole. Vous pouvez regarder sur une carte du monde, on a exactement le même phénomène que ce soit dans l'Himalaya, les rocheuses, etc. Donc les montagnes en général sont plus arrosées que les plaines et la métropole ne déroge pas à cette règle. Alors pourquoi est-ce qu'en général on trouve les montagnes plus arrosées que la plaine ? Avec des différences qui peuvent être énormes. Donc là on va parler plutôt de la métropole, où par exemple si on prend les Vosges qui sont ici, on a une différence entre le versant qui est à l'ouest, donc côté atlantique où il pleut 2000 mm par an, 2 mètres, et le côté Alsace où on va retrouver 500 mm par an. Mais dans certains endroits comme La Réunion, on trouve 10 mètres d'un côté et 500 mm de l'autre. Donc une différence de pluviométrie de 1 à 20. Donc cet effet vent versant sous le vent, on le retrouve dans toutes les montagnes du monde de façon plus ou moins forte. D'accord ? Donc sur la carte de la métropole, on s'aperçoit très rapidement qu'en général par chez nous, les vents arrivent plutôt d'ouest. Donc toutes les versants qui sont à l'ouest, que ce soit les Alpes, le Jura, le Massif central, même la Bretagne où les sommets ne sont pas très élevés, les Pyrénées, on va trouver beaucoup de pluviométrie à l'ouest. Et en général, à l'est, donc que ce soit les Alpes ici, que ce soit l'Alsace, on va trouver des pluviométries beaucoup moins importantes. On le trouve ici dans la vallée de l'Allier, la vallée de la Loire, c'est un cas général. D'accord ? Donc ici, en métropole, les montagnes sont plutôt arrosées à l'ouest du fait des vents dominants, et avec des versants est qui le sont beaucoup moins. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect-là ? Oui, moi j'ai une question. Alors, lorsqu'on parle de versants ouest et est, je me pose toujours la question à savoir, est-ce que ça rentre dans l'Adresse et l'Ubac ? Parce qu'en fait, l'Adresse et l'Ubac, c'est plutôt en rapport avec le rayonnement du soleil. Mais en fait, lorsqu'on parle de versants ouest et est, je me demande toujours au final, comment mettre en lien ? Est-ce que c'est une notion totalement différente qui n'a rien à voir avec l'Adresse et l'Ubac ? Ça n'a rien à voir avec l'Adresse et l'Ubac, tu as tout à fait raison. Adresse et l'Ubac, c'est vraiment une notion versant nord, versant sud, un versant qui va être très ensoleillé, un versant qui va être beaucoup plus à l'ombre, un versant qui va garder la neige plus longtemps, l'eau qui sera dégagée plus vite. On y reviendra tout à l'heure. Là, c'est un autre phénomène, c'est versant au vent, versant sous le vent. Il se trouve qu'en métropole, c'est plutôt les versants ouest qui sont arrosés et dans d'autres endroits du monde, ça peut être le versant nord, etc. Tout dépend d'où arrivent les vents dominants. Donc, Adresse et l'Ubac, c'est l'ensoleillement. Là, c'est versant au vent, versant sous le vent. Il se trouve qu'en métropole, c'est versant ouest, mais c'est simplement dû au vent dominant. Donc, c'est deux notions qui n'ont strictement rien à voir. C'est tout à fait vrai. Et donc, en métropole, c'est plutôt les versants ouest. On a eu une exception, bien sûr, c'est les montagnes qui sont dans le sud de la France, tout ce qui est Cévennes, les Alpes de Provence, la Corse, où là, c'est plutôt les versants sud qui sont les plus arrosés, parce qu'en général, dans ces régions-là, notamment pour l'instant, les vents arrivent plutôt du sud. Je pense que vous avez suivi les informations de ce qui se passe en métropole actuellement. La région de Nîmes, de Montpellier, la Quai-Plein sud, a pris des cumuls de pluie phénoménaux ces derniers jours. Mais ça, c'était versant sud, parce que dans la région méditerranéenne, là, le vent arrive plutôt du sud. Donc, en général, en métropole, c'est plutôt les versants ouest qui sont arrosés, l'exception étant le sud de la France, où c'est plutôt les versants sud, parce que là, les vents dominants arrivent plutôt du sud, notamment à l'automne et au printemps. Donc, c'est les épisodes méditerranéens, épisodes sévenoles, dont vous avez peut-être entendu parler ces derniers jours à la radio ou à la télé, qui ont été catastrophiques. Donc, versant au vent, versant sous le vent, Adre-Hubac, c'est deux notions différentes. Versant au vent, versant sous le vent, c'est lié à la pluviométrie. Adre-Hubac, c'est le nord et le sud. Des questions sur cet aspect-là ? Par exemple, moi, je ne suis jamais venu aux Antilles, par contre, par exemple, à la Réunion, le versant le plus arrosé, c'est le versant nord-est. Parce que les vents dominants, les cyclones arrivent du nord-est. Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect pluviométrie en montagne ? Non, c'est beau pour moi. Alors, maintenant, est-ce que vous savez pourquoi les montagnes sont générales plus arrosées que les plaines ? Quel est le mécanisme qui fait qu'on se retrouve avec des pluviométries plus élevées sur les sommets qu'en bas ? L'effet de Feune ? Effectivement, l'hypode de Feune, je suppose. Exactement. Alors, on parle d'effet de Feune. Le terme générique, c'est versant au vent, versant sous le vent. Effet de Feune, c'est un terme qu'on emploie plutôt dans les Alpes. Mais c'est exactement la même chose que versant au vent, versant sous le vent. Effet de Feune, c'est juste non local, on va dire, dans les Alpes. Sachant que le Feune, avec un F majuscule, c'est un vent qui souffle de la Méditerranée et qui va arroser l'Italie et provoquer des énormes inondations côté italien et engendrer un vent sec côté Suisse et Autriche. Mais sinon, effectivement, c'est l'effet de Feune. Alors, le mécanisme est le suivant. Vous avez de l'air humide qui arrive. Alors, en métropole, ça arrive plutôt de l'Atlantique. En région méditerranéenne, ça va arriver de la Méditerranée. Dans d'autres pays, ça peut arriver du nord-est, comme je vous disais, pour la Réunion, peu importe. Vous avez de l'air qui arrive de l'océan, de la mer, plutôt chargé en humidité. En montant, en arrivant sur une montagne, il va monter le long de la pente, qui va être à cause du relief. Et le vent, l'air en montant, il se passe deux phénomènes différents. La pression va diminuer. Donc ça, je pense que vous êtes au courant. Plus on monte en altitude, plus la pression diminue. Et relativement, la température va baisser. Et donc, au bout d'un moment, toute l'humidité, qui est comprise dans la masse d'air, va commencer à condenser, va faire des nuages. Si la condensation se poursuit, on va avoir de la pluie. Et si la température descend assez bas, on va avoir de la neige. D'accord ? Donc sur toutes les montagnes du monde, vous avez de l'air humide qui arrive, qui monte en altitude, qui se détend, la pression baisse, la température baisse également. Et on arrive à avoir un minimum des nuages, de la pluie et voire éventuellement de la neige. D'accord ? Donc c'est ce que vous avez sur ce schéma-là. Les températures, c'est des températures qu'on retrouve ici, plutôt en métropole. Je pense que par chez vous, vous avez le même phénomène, mais avec des températures qui sont bien sûr plus élevées. Donc la température ici, on a de l'air frais qui arrive de l'Atlantique, 15 degrés, qui en arrivant vers les sommets, va descendre à 2,5, voire 0, voire de la neige. Toute l'humidité va se déverser sur le versant au vent. Donc on va dire, par exemple ici, sur le versant ouest, ça va se déverser éventuellement sur les crêtes. Et en redescendant, l'air va se recomprimer, va se réchauffer. C'est exactement comme quand vous prenez une pompe à vélo en gonflant, votre pompe à vélo va chauffer. Quand on recomprime de l'air, il se réchauffe. Et comme l'air est beaucoup plus sec qu'avant, il n'y a quasiment plus d'humidité, il va se réchauffer beaucoup plus fortement. Donc d'un côté, vous pouvez avoir 15 degrés versant ouest et 25 degrés de l'autre côté. Vous voyez les différences de 10 degrés. Donc d'un côté, vous avez de l'air frais humide, de la pluie, et de l'autre côté, vous avez un très beau temps qui va être chaud et sec. C'est ça le phénomène versant vent, versant sous le vent qu'on retrouve, je vous dis, dans toutes les montagnes du monde quasiment. D'accord ? Et j'avais une question. Oui, vas-y. Pour confirmer, ça veut dire qu'effectivement, lorsque l'air arrive au sommet de la montagne, lorsque l'air rentre en contact avec la montagne et qui se refroidit et qu'il est… Enfin, en fait, j'aurais aimé savoir, la pluie se déverse sur les crêtes, sur les zones qui sont au même niveau d'altitude, en gros, que la montagne, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc l'air va commencer à monter. Au début, il va se former des nuages. Alors si la température ne descend pas beaucoup ou si l'air n'est pas trop humide, ça va rester juste sous forme de nuages. Et en montant, à un moment ou à un autre, ça va finir par tomber de la pluie. Et à même altitude, il va tomber énormément de pluie et voir de la neige sur les sommets. J'ai répondu à ta question ? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc cet effet versant souvent, ce n'est pas forcément de la pluie, mais c'est un minima des nuages. Tout à l'heure, je vous montrerai quelques photos. On peut très bien être en situation de très beau temps. Il fait beau sur toute la métropole, mais vous avez un peu d'air frais qui arrive de l'Atlantique ou de la mer du Nord. Et sur les sommets, vous avez une barre de feu, une barre de nuages qui est créée par cet effet-là. Donc c'est vraiment un effet qu'on retrouve sur toutes les montagnes du monde. Ce qui veut dire que pour les plantes qui sont versant ouest, les conditions vont plutôt être fraîches et humides. Les plantes qui sont versant ouest, on va plutôt avoir des temps chauds et secs. Et on aura la même configuration entre Adraie et Ubac. L'Ubac va être plus frais que l'Adraie, mais là, ce n'est pas dû à cet effet versant ou en versant sous le vent. C'est l'effet simplement de l'ensoleillement. D'accord ? Je pense que cet effet, vous avez exactement la même chose chez vous, non ? Je ne me trompe pas. Effectivement, chez nous, quand vous montez la montagne Peul et par Grand Rivière, on a des vents, mais qui sont extraordinaires. On a l'impression que si vous ratez, vous tombez dans le précipice, comme dit ma mamie. Puis, dans le sens du précheur, pas du tout. De ce côté-là, on a l'impression qu'il y a moins de vent puisqu'on s'entend parler en fait. Et il y a beaucoup moins de pluie de ce côté-là aussi. Non, non, mais entre le versant ou en versant sous le vent, il peut y avoir des différences de climat qui sont énormes. J'ai repassé la carte de la métropole. Et là, dans le secteur du Mont-Blanc, par exemple, excusez-moi, il y a mon téléphone. Il faut que je le décroche. Attendez, je vais mettre mon téléphone en mode rose. Donc, par exemple, sur le massif du Mont-Blanc, on a donc des effets versant-vent, versant-sous-le-vent qui sont extrêmement forts parce que le Mont-Blanc 4008, donc c'est encore plus fort qu'ailleurs. Et par moment, vous pouvez avoir sur le versant, sur Chamonix, des temps, mais des pluies catastrophiques. Vous passez le tunnel du Mont-Blanc, vous avez un cours maillard, vous êtes en short ou en maillot de bain. Il y a vraiment des différences entre les deux versants qui sont vraiment super importantes et se retrouver pris dans ce genre de mauvais temps avec des clients ou quoi que ce soit, ça peut vite être dramatique. Donc, on ne va pas faire un cours sur la météo maintenant, mais en tant qu'accompagnateur, connaître cet effet-là, c'est extrêmement important. Donc, si un jour, on annonce du vent au carrière de l'Atlantique, etc., si vous êtes sur le versant au vent, vous serez dans des conditions très compliquées avec vos clients, versant sous le vent, vous serez super bien et en short, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un effet à connaître à la fois au niveau climatique, on va voir ça tout à l'heure pour l'adaptation des plantes, mais en tant qu'AMM, c'est un phénomène aussi à connaître parce que ça peut être un minima désagréable avec des clients, voire éventuellement d'enjeux. Vous avez des questions sur cet effet de feu, l'effet au vent versant sous le vent ? Mais si je vous dis, on retrouve ça dans toutes les montagnes du monde, c'est vraiment un effet très, 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 très général. Des questions sur cet aspect-là ? Non, c'est très bon ? Non, ça va. De mon côté, ça va. D'accord. Je vais vous le mettre encore plus grand. Alors, là, vous avez l'illustration de cet effet au vent sous le vent sur le massif des Vosges qui, en métropole, est un des massifs sur lequel ça se traduit de mieux. Donc, vous voyez, vous avez Epinal à l'ouest, 300 mètres, 9 degrés. Vous avez sur Colmar, l'Alsace, vous avez des températures de 20 degrés pour une altitude qui est quasiment équivalente. Il y en a parmi vous qui connaissent les Vosges ou pas ? T'es heureuse, t'es heureuse. Moi aussi. Oui. Donc, pour ceux qui connaissent les Vosges, en un côté, vous avez... Côté Epinal, c'est très forestier, très humide. Vous avez sur Colmar, c'est ensoleillé de la ville. Donc, il y a vraiment une différence de climat qui est énorme. Et que ce soit pour la végétation, pour les animaux, ce n'est pas tout à fait les mêmes... On va pas retrouver les mêmes plantes d'un côté ou de l'autre. D'accord ? Alors, on va voir maintenant les autres contraintes du milieu Montagnard. Donc, on en parlait il y a 5 minutes. L'effet Adraie, l'effet Hubac, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les animaux et pour la végétation. Vous avez un versant Adraie qui est au sud, le versant Hubac au nord. Alors, Adraie-Hubac, c'est plutôt des termes qu'on utilise dans les Alpes. Dans les Pyrénées, vous allez trouver des autres termes qui est la Soulane. Et je ne dis plus le cas, je m'excuse. Mais suivant les massifs, Adraie-Hubac, c'est vraiment... Utilisant les Alpes, dans d'autres massifs, vous allez trouver d'autres noms. Mais c'est toujours le même phénomène. Un versant qui est plutôt... Un versant sud qui va être très chaud l'été et qui va se dégager très tôt au printemps de la neige. Et un versant nord beaucoup plus frais qui va rester enneigé beaucoup plus longtemps. Donc, pour la végétation, pour les animaux et pour les hommes, d'être à l'Adraie ou à l'Ubac, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences. Alors, petite question. Vous êtes une plante de montagne. Vous préfériez vivre à l'Adraie ou à l'Ubac ? Moi, je préférerais vivre à l'Adraie. Sous les rayonnements du soleil. À l'Adraie aussi. Oui. Alors, bon... Besoin d'avoir un peu de chaleur. Alors, ouais. Alors, bon... Pour une plante, moi aussi, effectivement, puis les hommes se sont plutôt installés à l'Adraie. Mais quand on est, par exemple, dans les Alpes du Sud ou certains endroits dans les Pyrénées, de vivre à l'Adraie, bon, au printemps, c'est très sympa parce que la neige part assez vite. Il fait bon. Mais l'été, ça peut monter très, très vite. La température du sol peut monter à 50, 60 degrés. Il n'y a plus d'eau, etc. Donc, ce n'est pas non plus une vie très facile. Donc, parfois, il y a des moments où il faut mieux vivre à l'Adraie, des moments où il faut mieux vivre à l'Ubac. Alors, pour les animaux, eux, ils ont la chance de pouvoir se déplacer. Pour les plantes, il faut s'adapter. Soit à l'Ubac, être plutôt, en général, dans le froid, soit à l'Adraie, être plutôt dans les excès de chaleur et la sécheresse. Donc, suivant les moments, parfois, d'habiter à l'Adraie ou à l'Ubac, ça peut avoir plus ou moins d'inconvénients. Et on va voir tout à l'heure les conséquences pour la flore. On ne va évidemment pas retrouver les mêmes plantes à l'Adraie qu'à l'Ubac, notamment au niveau des conifères. Vous avez les conifères qui vont bien supporter le froid, qui ont besoin d'humidité, qu'on va retrouver plutôt à l'Ubac. À l'Adraie, on va retrouver d'autres conifères qui, eux, préfèrent la chaleur. Donc, on verra à la fin de ces deux heures les étagements de végétation et qu'on comprendra mieux avec ces histoires d'Adraie et d'Ubac que certains conifères vont être au nord, d'autres conifères vont préférer être au sud. Donc, ça, au niveau des montagnes, ça se voit très bien sur la végétation. Entre un versant Adraie et un versant Ubac, on ne va pas avoir la même végétation. Les arbres ne vont pas monter aussi haut, etc. Et entre un versant qui est ouvert et un versant sous le vent, on ne va pas non plus avoir le même type de communique. le même type de végétation. Donc, c'est vraiment deux sujets qui sont super importants. Enfin, deux contraintes qui sont super importantes. Entre une végétation qui est toujours au nord, qui est toujours à la pluie, etc. Et une végétation qui est au sud et au versant sous le vent qui est très peu arrosé. On va vraiment avoir des grosses différences de végétation, d'adaptation. Adraie et Ubac versant au vent, versant sous le vent, c'est vraiment les deux contraintes les plus fortes et les plus grosses différences qu'on va trouver sur une montagne. D'accord ? Des questions sur cet aspect ? Alors, je ne sais pas, vous, est-ce que vous avez comme ça, il y a des différences entre les versants nord et les versants sud ou pas ? Nord et sud, pas forcément, mais plus est-ouest. Oui, c'est ça. Enfin, je vous dis, moi, connaissant la Réunion, la différence, elle n'est pas tellement due, effectivement, au nord-sud, elle est vraiment due aux effets versants, au vent versant sous le vent. Alors que dans les montagnes méditerranéennes, cet aspect, Adraie et Ubac, est vraiment très, très, très important. Alors, maintenant, on va voir les autres contraintes du milieu montagnard en métropole, donc il y en a beaucoup. Le froid, donc ça, effectivement, c'est une contrainte qui est énorme. Plus on monte en altitude, donc plus les températures baissent. Et au-delà d'environ 2000 mètres, on peut avoir du gel quasiment tous les jours de l'année. Pour les plantes, c'est quelque chose, pour les animaux, d'extrêmement important. Une autre chose qui est très, très importante, c'est donc l'amplitude thermique entre le jour et la nuit. Donc, sur un même versant y compris en été, vous pouvez très bien avoir des températures au niveau du sol qui montent à 40-50 degrés. D'accord ? On y reviendra tout à l'heure. Je ne parle pas de la température de l'air. La température de l'air peut être 20 degrés. Au niveau du sol, on peut avoir des températures de 40-50 degrés. Et après, une fois que le soleil est parti, il va geler. Donc, entre le jour et la nuit, on a des amplitudes thermiques qui sont extrêmement importantes. C'est dû au fait que quand on monte en altitude, en général, on a de l'air qui est très sec. Donc, des variations de température qui sont extrêmement importantes. Quand vous avez de l'air humide, les variations de température sont beaucoup moins importantes. Vous avez les températures basses. Vous avez des forts écarts de température. Mais par contre, comme plus on monte en altitude, moins vous avez de l'air, moins vous avez d'ozone, etc. Ce qui fait que vous avez, malgré tout, un ensoleillement, un rayonnement UV qui est très, très fort. Donc, plus on monte en altitude, les températures peuvent baisser. Ça ne peut pas forcément très, très haute. Mais ce qui n'empêche que la dose d'UV que reçoivent le sol, que reçoivent les plantes, est extrêmement élevée. Et ça, pour les plantes, ça peut être extrêmement dommage. Les UV, vous voyez ce que c'est si vous mettez trop au soleil. Coup de soleil, ça peut brûler les tissus, etc. Donc, plus on monte en altitude, température basse. Mais par contre, vous pouvez avoir un rayonnement UV qui est extrêmement intense. En altitude, on bronce beaucoup plus vite qu'en pleine, même si les températures sont très basses, y compris l'hiver. Et ça, ça entraîne ce que je disais tout de suite. C'est que vous pouvez avoir des températures de l'air qui sont relativement faibles. Vous pouvez avoir 10, 15 degrés, mais les températures au sol, le sol va chauffer très, très vite. On peut avoir des températures au sol sur des sols nus type ébouillis, etc. qui vont jusqu'à 50 degrés. Je pense que vous avez déjà fait cette expérience-là. Ils annoncent... On va prendre la métropole pour que je ne raconte pas mais ils disent... Par exemple, chez nous au bord de l'Atlantique, ils annoncent une journée qui fait 25 degrés. L'air est à 25 degrés. Vous voulez aller à midi pieds nus sur la plage. Il se passe quoi ? Je ne sais pas, vous avez déjà été sur la plage en plein midi ? Comment ? Vous brûlez les pieds. Vous brûlez les pieds. Donc, c'est le gros problème des plantes en montagne. C'est que vous avez une température de l'air qui peut être de 10, 15 degrés et une température au sol qui est extrêmement importante. Donc, ça, c'est une chose qui est importante à comprendre. C'est qu'entre la température de l'air et la température du sol, souvent, il n'y a pas de relation. Je vous dis, vous pouvez avoir un air à 15, 20 degrés et une température du sol qui monte à 50, 60. Comme sur une plage, je vous dis, il fait 25 degrés au bord de l'Atlantique. Vous allez sur la plage pieds nus en plein midi, vous brûlez les pieds. Le sol peut être à 50, 60 degrés. D'accord ? Donc, on verra tout ça tout à l'heure. Cette notion température du sol et température de l'air qui n'ont absolument en général aucune relation. Et c'est la même chose pendant la nuit. On va avoir un air qui reste à 10 degrés et par contre, au sol, ça va geler. Donc, au sol, les écarts de température sont extrêmement importants pour les plantes et ça, pour elles, c'est vraiment une difficulté. 50 degrés la journée, moins 10 la nuit, vous voyez les écarts que ça fait et elles ne peuvent pas bouger. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur ces aspects-là ? Le froid, les amplitudes thermiques, le rayonnement UV ? Et est-ce que les nuages filtrent un peu les UV ? Ils réduisent ? Oui, alors tout à fait. Alors, là, effectivement, je ne l'ai pas dit tout de suite. On va voir ça juste dans la diapo d'après. Ça, c'est vraiment les conditions quand le ciel est totalement dégagé et qu'il n'y a pas de vent. Par contre, à partir du moment où vous avez des nuages pendant la journée, ça va filtrer les UV, le sol va moins chauffer et il va moins se refroidir la nuit. Donc, à partir du moment où il y a des nuages, ces phénomènes-là s'atténuent et on a une différence entre la température de l'air et la température du sol qui est beaucoup moins importante et des variations de température qui le sont beaucoup moins. Donc, c'est ce que je viens de vous dire, les fortes amplitudes thermiques, fort rayonnement UV, gros écarts de température, air, sol et entre jour et la nuit, ça, c'est vraiment ce qui se passe par temps clair et dégagé. Dès qu'il y a des nuages, effectivement, ce phénomène-là est très, très, très atténué. D'accord ? Je pense que, enfin, un peu par expérience, mais dès que, quand l'air est très, très humide, au moment de la saison humide, à part chez vous, je pense que les différences de température jour-nuit, de seul coup, sont très, très faibles. Non ? Je me trompe. Non ? C'est moi qui raconte les bêtises ? À La Réunion… Oui ? Oui, à La Réunion, par exemple, c'est l'hiver en ce moment, il y a vraiment une amplitude thermique très différente entre le soir et le jour. Oui, d'accord. Vraiment, il y a des fois, il y a 20 degrés de différence. Ah oui, à ce point-là, d'accord. Et je pense qu'en Martinique, c'est plus la température ressentie qui joue… D'accord, qui va jouer. C'est l'humidité qui joue en période… Déjà. Qui donne une sensation d'air, voilà. D'accord. Donc, ce qu'on a beaucoup moins montagne, ce que je disais tout à l'heure, l'humidité, plus on monte en montagne, on a d'humidité, donc en métropole, l'humidité et l'air en montagne sont en général très, très faibles. Donc, on n'a pas les mêmes phénomènes que… que dans la zone tropicale. Alors, c'est exactement ce dont on parlait tout de suite, la différence qu'on parle de température entre le sol et l'atmosphère, suivant qu'on est en temps couvert ou en temps à beau temps. Donc, beau temps sans vent, vous voyez, là, on a par exemple, sur un versant sud, pour vous avoir de l'air, on va vous dire l'isotherme zéro degré. Alors, quand on parle d'isotherme en météo, c'est toujours la température de l'air, mais à deux mètres du sol. Ce n'est jamais la température du sol. Donc, là, on peut avoir, on a un exemple qui est pris dans les Alpes. Vous avez ici l'isotherme qui est à zéro degré. Donc, l'air ici est à zéro degré. Vous êtes parapentiste, ici, vous allez être… il va geler, vous passez l'isotherme, là, il va faire au-dessus de zéro degré. Par contre, au niveau du sol, ça n'a strictement rien à voir. Ici, vous avez de l'air ici qui a une température négative. Par contre, vous avez des sols qui, en pleine journée, y compris en hiver, vont être à des températures supérieures à zéro degré. La neige va fondre ici, alors que l'air est à des températures négatives. D'accord ? Et à l'inverse, pendant la nuit, les sols vont se refroidir beaucoup plus que l'air. Donc, l'isotherme zéro degré va rester à la même altitude. Par contre, il va geler beaucoup plus bas. Donc, ça, c'est des phénomènes qui sont importants à comprendre pour la végétation. La température de l'air, la température du sol, ce sont deux notions qui, par beau temps et sans vent, sont vraiment très différentes. On peut avoir, vous voyez, l'isotherme zéro degré, le niveau de gel peut descendre 2000 mètres sur l'isotherme zéro degré. Donc, il fait zéro degré ici dans l'air. Mais par contre, le zéro degré, il est ici au niveau du sol. Donc, température de l'air, température du sol sont vraiment distinctes. Ces phénomènes-là sont aussi importants à comprendre pour les problèmes de danger d'avalanche. Mais je pense parmi vous, vous êtes tous dans le cursus au milieu montagnard tropical équatorial. Oui. Donc, si parmi vous, une fois que vous avez votre diplôme, vous voulez passer l'UF hivernal en métropole, ces notions de niveau de gel sont hyper importantes. Donc là, on le voit dans le cadre d'adaptation des plantes, mais au niveau risque d'avalanche, c'est aussi des notions qui sont très, très, très importantes. Et oui, en fait, on a Hugo qui est en France parmi nous. Donc, souvent, il peut nous expliquer sur ça. Mais moi, j'avais une question. Je voulais savoir la température du sol. Est-ce que c'est ça qui fait qu'après, il y a des créations de ruisseaux ? Puisqu'effectivement, la température de l'air est plus élevée, et la température du... Non, moins élevée, et la température du sol est plus élevée. Donc, est-ce que c'est finalement la température du sol qui va engendrer la fonte des neiges et qui va créer des ruisseaux et ensuite des fleuves ? Enfin, voilà. Oui, bien sûr. C'est vraiment le gel va être lié à la température du sol, à la température au niveau du sol. Donc, en pleine journée, la fonte des neiges va être accélérée parce que la température du sol va être bien plus élevée que la température de l'air. Et pendant la nuit, par contre, le phénomène en hiver va s'arrêter parce que le niveau de gel va descendre beaucoup plus bas. Mais c'est la température au niveau du sol qui va engendrer effectivement le fait que la neige fonde, que ça crée des ruisseaux, etc. Bien sûr. Et donc, par temps couvert, c'est dont on parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui a fait la réflexion, par temps couvert, ces phénomènes de différence de température entre l'air et le sol et entre le jour et la nuit vont être très, très atténués. Et par exemple, on le voit très bien en haute montagne, quand on a une nuit où le ciel a été couvert, vous êtes à un refuge, le ciel a été dégagé pendant la nuit, le matin, vous arrivez, la neige est dure, c'est du béton. Si le ciel a été couvert, des fois, la neige n'a pas pu geler. Donc, par temps couvert, cette différence, température de l'air, température du sol est quasiment disparaît. Et la différence de température entre le jour et la nuit est très, très atténuée. C'est exactement la même chose quand il y a du vent. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur ces aspects-là qui sont, au niveau de la flore, quelque chose de relativement important ? C'est, voilà, au niveau du sol, il y a vraiment des écarts de température qui n'ont rien à voir avec ceux de l'atmosphère. quand une température égale nuit-jour de l'air et au niveau du sol, vous avez ces écarts qui sont extrêmement, extrêmement importants. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que j'ai été clair ? Des fois, en visio, ce n'est pas forcément évident. C'est bon pour tout le monde ? Ça va pour moi. D'accord. Alors, j'ai une petite question. Vous n'êtes pas tous au même endroit, alors, si j'ai bien compris ? Non, on est majoritairement de la Martinique. On a une autre majorité de Guadeloupéens. Et puis, on a deux petits… Comment on appelle ça ? On est là. Les espèces… Nous, nous sommes des espèces endémiques et eux, ce sont des espèces… Voilà. De l'endrouille. Qui sortent de la Réunion et qui sont de la France. D'accord. Mais vous êtes tous en cursus tropical ou pas ? Oui, oui, oui. En fait, là, c'est juste en visio. Après, sinon, ça va se passer en Martinique et en Guadeloupe. Non, non, mais d'accord. C'était juste pour savoir parce que si on avait qui étaient en cursus… Juste pour savoir ceux qui étaient en cursus montagne, montagnards en égé, on serait peut-être revus au CNSM. D'accord. Mais ça n'a aucune… C'était juste par curiosité. Alors, les autres contraintes. Alors, là, on parle vraiment… Alors, attendez, je vais me dire tout. On parle vraiment de là de… On est vraiment métropole. Alors, pluviométrie importante. Alors, bon, je ne sais pas. Vous, à la Martinique, il pleut combien de millimètres par an en moyenne ? Vous avez une idée ? Alors, là, beaucoup. Beaucoup. Bon, enfin, peu importe. Donc, là, il y a marqué pluviométrie importante. Alors, c'est pour vous dire tout est relatif. Pluviométrie importante en métropole, c'est deux mètres de pluie. Sachant que, par exemple, à la Réunion, il y a certains coins, il peut pleuvoir d'y mettre. Donc, pluviométrie importante relativement au climat métropolitain. Donc, quand on parle de pluviométrie importante, c'est deux mètres de pluie. Donc, en montagne, en général, il ne pleut qu'un cent, deux cent millimètres par an. Mais curieusement, il y a relativement peu d'eau disponible pour les plantes. Alors, première raison, l'eau a tendance à descendre sur la pente. Ça, c'est... Ça se comprend aisément. On a souvent, notamment, plus on monte en altitude, des sols qui sont rocheux, des sols sableux, etc., qui vont pas retenir l'eau. Des sols calcaires, on verra ça tout à l'heure, qui ne retiennent pas l'eau. Et en plus, pendant une partie de l'année, l'eau peut être gelée dans le sol. Donc, ce qui fait que la quantité d'eau pour les plantes n'est pas si importante que ça. il pleut énormément par chez nous, mais souvent, et dès que l'été arrive, vous avez très, très peu d'eau disponible dans les sols en montagne. D'accord ? Donc, beaucoup de pluie, mais très peu d'eau dans les sols, soit parce que l'eau est partie avec la gravité, soit parce que les sols sont gelés. D'accord ? La couverture neigeuse, qui est extrêmement... C'est un facteur extrêmement important ici en métropole, évidemment. Alors, la couverture neigeuse, ça a quoi comme conséquence ? On verra tout à l'heure un tableau qui montre les avantages et les inconvénients de la neige. La neige n'a pas que des inconvénients pour les plantes, ça a aussi un certain nombre d'avantages. Parmi les... Un des avantages, ça peut être de diminuer le rayonnement sous les plantes, non ? Le rayonnement du soleil. Oui. Alors, on peut en parler maintenant, à votre avis, quelle est la principale... Alors là, j'ai mis les inconvénients, donc. Quel peut être le principal avantage d'avoir de la neige pour les plantes, à votre avis ? Qu'est-ce qui peut... Effectivement, ça diminue le rayonnement UV, je suis d'accord, mais il y a vraiment un gros avantage. Ça protège. Toujours hydratées ? Elles peuvent toujours être hydratées, quoi. Toujours avoir de l'eau ? Alors, elles peuvent toujours avoir de l'eau. Effectivement, la neige va petit à petit leur fournir de l'eau, mais quel est le gros avantage de la neige en hiver pour les plantes ? Ça les protège du froid, en fait. Oui, exactement. Là, on verra ça tout à l'heure en détail, mais le gros avantage de la neige, c'est que pendant l'hiver, de toute façon, elles ont perdu leurs feuilles, elles sont en période de repos. S'il n'y avait pas de neige, vous êtes exposés à tous les froids, etc., et elles risqueraient de mourir. D'être sous au moins 20 cm de neige, voire plus, ça vous fait un super matelas, un super édredon, ce qui fait que vous passez tout l'hiver à 0 degré, 2 degrés, etc. Donc, la couverture neigeuse, l'hiver, c'est super important. Et un hiver sans neige, pour les plantes, mais aussi pour les micro-mammifères, s'ils sourient, etc., c'est catastrophique, parce qu'elles sont directement exposées au froid et elles risquent de mourir. Donc, la couverture neigeuse a des inconvénients, mais l'hiver, c'est vraiment un super, c'est du super édredon qui vous permet de survivre sans problème. C'est exactement ce qu'on fait quand on construit des igloos, c'est pour se protéger du froid. Dans un igloo, dans un trou à neige, pour ceux qui connaissent éventuellement, dehors, il peut bien faire moins 30 du vent, vous êtes à l'intérieur de votre igloo, il fait 0, 1, 2 degrés, je ne dis pas que c'est super chaud, mais au moins, il ne gêne pas. Donc, la couverture neigeuse pour les plantes, il y a des inconvénients, mais le gros avantage, c'est que l'hiver, ça vous permet de passer l'hiver au chaud, entre guillemets, donc de ne pas mouiller gelé. Les inconvénients, c'est ce qui est écrit sur le document, une perte végétative très très courte, donc plus vous montez en altitude, plus vous avez de neige, plus la neige fond lentement, d'autant plus que vous êtes à l'Ubex, donc plus vous avez une perte de végétation qui est raccourcie. Et au bout d'un moment, cette perte de végétation est tellement courte que les plantes ne peuvent plus pousser. La couverture neigeuse, ma foi, au printemps, pendant que plus bas, les plantes sont déjà exposées au soleil, à la chaleur, vous êtes encore dans le froid et l'humidité. La neige, ça peut entraîner des avalanches, des rétations du manteau neigeux, donc casser les arbres, entraîner le sol, etc. Donc la couverture neigeuse, c'est quand même, notamment au printemps, plus une contrainte qu'un avantage. D'accord ? Vous avez plus vous montez en montagne avec ses effets de feux, vous avez beaucoup d'humidité, la pluie, de la neige, etc. Ce qui fait que aussi, vous êtes notamment, ça c'est ce qui se passe plutôt au printemps, toujours soumis à des, vous êtes toujours dans un climat froid, humide, ce qui n'est quand même pas le meilleur pour arriver à pousser. Et à contrario, l'été, vous êtes dans un air sec et relativement chaud. D'accord ? Donc vous voyez les conditions en fonction, au printemps, vous êtes plutôt dans l'humidité, les nuages, la pluie, etc. le froid, le vent. Et l'hiver, vous allez être dans des conditions d'air très sec, de forte chaleur au niveau du sol, très peu de pluviométrie, donc des conditions qui sont très arides. Et on verra tout à l'heure qu'au niveau des plantes de haute altitude, on retrouve des adaptations qu'on va retrouver dans des plantes qui sont par exemple au Sahara. Parce que l'été, vous avez des conditions en montagne qui sont très, très compliquées, très chauds et très secs. Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect-là ? Moi, ça va. Alors, moi, il faut que je rajoute parce que je vous l'ai dit. Comme ça, je vais le faire en direct. Je vais rajouter que c'est notamment au printemps. Oui, c'est pas gai d'être une plante en montagne. Alors, c'est ce dont je vous parlais il y a deux minutes, les avantages et les inconvénients de la neige. Donc, à gauche, vous avez en rouge les inconvénients. En vert, vous avez les avantages. Donc, on a vu tout de suite les avalanches. Donc, les avalanches, c'est surtout un inconvénient pour les arbres, les arbustes, etc. Tout ce qui est l'herbe, on verra tout à l'heure les plantes en coussinet, tout ce qui aura du sol en général, les avalanches, ça ne pose pas trop de problèmes. Et pour les arbres, alors je ne parle pas évidemment pour l'homme, mais pour tout ce qui est conifères, notamment les avalanches, c'est dramatique parce que ça peut vous raser un versant complet. Vous trouvez peut-être sur Internet, je ne l'ai pas pris avec moi, vous avez des photos sur la vallée de Chamonix à l'aiguille des Ouzes dans les années 80. Vous avez 1500 mètres de végétation en altitude qui a disparu. Une avalanche, ça peut être quelque chose d'absolument phénoménal et détruire une forêt complète sans aucun problème sur 1500 mètres de dénigré. Réduire la perte de végétation, on vient d'en parler. Conserve le froid, notamment si vous êtes au nord et plus vous montez en altitude, plus vous allez être resté dans la neige, le froid, etc. au printemps, ce qui ne va pas favoriser la pousse de la végétation. Glissement de terrain à la fonde, c'est pareil, la neige quand elle fond, ça fait des fois, ça peut vous saturer les sols en eau et d'un seul coup, vous avez tout le sol qui part. La pression du manteau des jeux limite la possibilité de croissance en hauteur, donc ça effectivement. Et puis, le fait d'avoir énormément de neige, si vous êtes dans un creux, vous allez avoir de l'eau qui va stagner, vous allez être dans un milieu extrêmement trop humide dans lequel la végétation ne peut pas pousser. On verra ça dans cinq minutes, mais les plantes ont besoin d'eau, mais une plante qui a tout le temps les racines dans l'eau, elle va finir par crever. Il y a très peu de plantes qui arrivent à supporter d'avoir les racines dans l'eau toute l'année. Vous avez de la mangrove à la Martinique ? Oui, oui. Voilà. Vous avez des plantes comme les palétuviers qui sont adaptées pour ça, vous avez le cyprès de Louisiane aussi, vous avez quelques arbres qui arrivent à pousser avec les racines dans l'eau toute l'année, des adaptations très spécifiques, mais 99% des plantes, si elles ont les racines dans l'eau toute l'année, elles ne peuvent pas pousser. Donc, le fait d'avoir de la neige, d'énormes quantités de neige qui tombe, qui vont foudre au printemps, dans les creux, ça va vous asphyxier toute la végétation. Les avantages de la neige, on en a parlé il y a deux minutes, ça protège la végétation du froid, ça protège aussi les micro-mammifères, vous avez plein de tout ce qui est souris, mulots, etc., qui en général, en hiver, continuent à vivre, n'hibernent absolument pas, et donc ils vivent juste à la limite entre la neige et puis le sol, dans les premiers centimètres du sol. La couche de neige évite que le gel arrive jusqu'au sol et donc dans ces premiers centimètres du sol, on a toujours une température positive, donc tous ces micro-mammifères, ces souris, ces rongeurs, continuent à vivre sans problème. Et au printemps, quand la neige fond, on voit les traces de leurs galeries là sur le sol, si j'ai cinq minutes tout à l'heure, je vous montrerai une photo, mais sur les stades de foot dans le Jura, du côté de chez moi, une fois que la neige a fondu, on voit les galeries de ces souris, de ces mulots, etc., qui pendant tout l'hiver ont continué à vivre tranquillement parce que la température est positive juste sous la neige. Alors, une petite question, la neige est à zéro degré, comment ça se fait que le sol peut rester quand même à température positive malgré la neige qui est dessus ? Est-ce que vous savez à quoi c'est dû ? C'est dû à la température du sol ? Oui. Qui est libre ? Oui, c'est ça. Le sol, en fait, au centre de la Terre, où il y a du magma, etc., ça fait remonter de la chaleur. Et donc, cette chaleur-là suffit l'hiver pour qu'au ras du sol, entre la neige et le sol, on garde des températures positives. C'est ça. Alors, l'avantage de la neige, c'est que ça vous permet pendant l'hiver, effectivement, toute l'eau est stockée sous forme de neige. Et par contre, ça va vous donner de l'eau régulièrement pendant tout le printemps, voire l'hiver, etc. Ça régule le débit des eaux. Et à l'automne ou pendant l'hiver, au lieu que l'eau tombe sous forme de pluie, ce qui peut entraîner des crues, de l'érosion, etc., ça évite tout ça. Donc, le fait qu'on ait de la neige qui tombe, ça évite l'érosion. Puis après, ça relargue l'eau tranquillement. Donc, c'est un gros avantage à la fois en montagne puis pour les gens qui sont en aval. Et la neige assure aussi l'alimentation en azote des sols. La neige est souvent très riche en azote. Quand elles font au printemps, ça amène de l'azote aux plantes, de l'engrais. Donc, c'est plutôt bon. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect des plus et des moins de la neige ? Alors, petite question, est-ce que vous avez eu accès ou pas à un document qui s'appelle je vais l'ouvrir de mon côté qui a été fait par le CNESM qui s'appelle Milieu naturel montagnard. Est-ce que vous avez eu accès à ce document-là ? Oui, on l'a eu. D'accord. Tout ce que je suis en train de vous raconter, vous le retrouvez dans ce document-là. il n'y a pas de problème. Oui, il y avait une question ? Pourquoi la neige est riche en azote ? Parce que la neige, c'est bien une précipitation qui crée le monde. Oui, parce que dans l'atmosphère, avec tout ce qu'on rejette, etc., il y a naturellement des composés azotés et la neige avec la forme des flocons, etc., ça aide très bien à piéger l'azote et à la déposer au sol. D'accord ? Il y a de l'azote notamment, il y a de l'azote dans l'air, et vous avez aussi certains nitrates, etc., qu'on ne retrouve pas en grande quantité dans l'atmosphère, mais les flocons de neige sont capables de piéger ça et en fondant, ça libère cet azote-là dans le sol. Ça fait ça beaucoup mieux que l'eau. d'accord ? D'accord ? Alors, ensuite, un phénomène très, très important qu'on oublie souvent vis-à-vis des plantes, c'est le vent. Parce que le vent, c'est quelque chose, c'est un des phénomènes les plus, comment je dirais, les plus négatifs pour les plantes. d'accord ? Le vent, bon, c'est un effet mécanique sur les arbres, ça peut arracher les arbres, etc., pas de souci. Le vent, ça refroidit, que ce soit les animaux ou les plantes, je pense que vous avez tous entendu parler, enfin, vous connaissez, en français, on dit l'effet de refroidissement éolien, on parle du wind chill, etc. Vous avez déjà entendu parler de ça, je pense ? Non, moi, je n'ai pas entendu parler de ça, mais j'ai entendu parler d'une force, la force venturie, comme si c'est la force dans les… comment on appelle ça ? Dans l'école, dans le rétrécissement ? Voilà, exactement, et puis que ça, c'est comme si il y avait un couloir pour le vent, et puis que le couloir, ça fait que le vent, bon, je n'ai pas bien compris cette notion-là. Alors, j'ai entendu, je vais noter ça, de ne pas tout oublier. donc il y a deux choses effectivement avec le vent, donc le vent a tendance à refroidir, d'accord, je pense que vous avez tous connu ça à un moment ou à un autre, quand il y a du vent, que ce soit les êtres humains, les animaux, les plantes, vont avoir tendance à se refroidir. Il y a l'effet de la force du vent en montagne, et effectivement, alors je ne crois pas que c'est dans ce cours-là, c'est dans le cours de météo, mais il y a ce qu'on appelle aussi l'effet venturie. Alors, l'effet venturie, c'est l'effet quand on a le vent qui s'engouffre dans une gorge ou dans un col, etc., à ce moment-là, ça accélère la vitesse du vent. Donc, il y a déjà la force du vent, la vitesse du vent qui est due aux dépressions, par exemple, et en plus en montagne, dans des gorges ou dans des cols, des endroits où ça se rétrécit, le vent est encore accéléré. Donc, effectivement, en montagne, ces effets-là dus à la configuration du relief augmentent encore la vitesse du vent, la force du vent. Donc, ça, c'est l'effet venturie. Donc, l'effet venturie, c'est l'augmentation de la vitesse du vent et quoi qu'il arrive, le vent fait qu'on se refroidit plus vite que quand il n'y a pas de vent. D'accord ? Et le vent a aussi une conséquence, alors pas tellement pour les êtres humains ou pour les animaux, mais beaucoup pour les plantes, c'est une évaporation extrêmement importante. Quand le vent a tendance à dessécher les plantes. Ça, je pense que vous avez déjà vu ça. Et puis, il y a quelques phénomènes d'érosion du haut vent, mais c'est quand même largement, c'est assez négligeable. Mais pour les plantes, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le vent, c'est à la fois ça refroidit et surtout, ça a tendance à accélérer l'évaporation. Donc ça, c'est un effet qui est extrêmement délétère pour les plantes puisque comme pour les animaux ou les êtres humains, à partir du moment où on perd plus d'eau qu'on peut en récupérer, on finit vite par mourir. Donc le vent est souvent responsable de la disparition des plantes en altitude plus que le froid, plus que la chaleur. Souvent, c'est le vent qui va faire qu'à un moment ou à un autre que les plantes vont arrêter de pousser. Il y a un effet mécanique pour les arbres qui sur les crêtes, par exemple, ou dans des gorges ou dans des cols avec le vent est tellement violent, de toute façon, ils ne pourraient pas pousser, ils seraient systématiquement arrachés. Mais en plus, il y a une évaporation qui est tellement importante que de toute façon, ils ne peuvent pas survivre. Et on voit ça très, très bien dans toutes les montagnes en métropole. Vous pouvez avoir des arbres qui montent relativement haut, mais dès que vous êtes sur une crête, dès que vous êtes sur un col, d'un seul coup, où vous n'avez plus d'arbres, c'est dû à cet effet-là, l'effet mécanique des vents très violents et en plus, une évaporation extrêmement importante. Donc, le vent, c'est vraiment une contrainte en métropole qui pour les plantes est extrêmement importante, au moins autant que la température est le froid. Le froid, le chaud, le froid, les plantes arrivent à survivre, le vent, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. D'accord. Donc, grosse contrainte pour la végétation, le vent en montagne, le vent déjà en montagne est plus fort qu'en pleine parce qu'en pleine, le vent est souvent arrêté, un peu ralenti par le sol, etc. En altitude, il souffre vraiment très très fort et en plus, ça peut être accéléré dans une gorge, un col, etc. du fait de l'effet venturi dont on parlait. D'accord. Vous avez des questions sur cet aspect-là ? Alors, je regarde, voilà, c'est parfait, on va pouvoir faire la pause juste après et puis en plus, à la fin en montagne, ça, effectivement, c'est évident, les pendres sont fortes, donc ça entraîne de l'érosion, glissement de terrain, avalanche. Alors, dernière chose, les pendres fortes, du fait que l'eau va du haut en bas, passe sur les sols, ça fait un lessivage des sols. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le lessivage des sols ? Non, moi non. Alors, on va voir ça juste après la pause. dans un sol, c'est juste la diapo d'après, on verra ça dans 5 minutes, dans un sol, les plantes vont trouver notamment des sels minéraux, de l'azote, des engrais, etc. En montagne, du fait de l'érosion, du fait que l'eau va aller de haut en bas, elle a tendance à entraîner vers le bas tous ces sels minéraux, ce qui fait qu'en altitude, les sols vont être très peu riches en engrais, en sels minéraux, ils vont être beaucoup plus pauvres qu'en bas. Donc, le fait de la pluie, le fait qu'il y ait de la pente, l'eau a tendance à descendre vers le bas, donc il y a moins d'eau dans les sols et il y aura moins de sels minéraux, moins d'engrais pour les plantes, donc on va avoir des sols qui sont, en général, très pauvres, qui ne sont pas du tout propices à la végétation et qui, du fait de l'érosion, sont très peu épais. Donc, plus vous montez en altitude, plus vous avez des sols qui sont pauvres, qui sont peu épais et puis, au bout d'un moment, vous n'avez même plus de sol, vous n'avez plus que de la caillasse, du sable, etc. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui pousse. D'accord ? Donc, le lessivage des sols, c'est le fait que la pluie a tendance à entraîner vers le bas tout ce qui est sels minéraux, l'azote, etc. Mais on verra ça en détail juste après la pause. Il est 17h, donc je vous propose de faire la pause maintenant. Et puis, alors, attendez, je vais vous faire un peu de... Voilà, on verra l'histoire du... On verra le rôle du sol juste après. Donc, je vous propose de faire une pause maintenant. J'ai fini la première partie de mon intervention. on reprend... On reprend... Allez, on reprend dans... Vous voulez quoi ? On reprend dans 10 minutes. Ça vous va ? Et puis, on finira... Et puis, on finira 18h10 comme prévu. OK ? OK. 5 minutes de pause et puis on reprend. Ça marche. Merci. 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 Alors, ça continue l'enregistrement. Je n'ai pas tout compris. Vous m'entendez à nouveau ? C'est bon ? Oui. Vous voyez toujours le PowerPoint sur votre écran ? Oui. Allez. Allez, c'est reparti pour une heure. Donc, je vais t'arrêter sur les sols. Donc, le sol aussi, c'est souvent… Alors, attendez, je vérifie quand même bien que ça s'enregistre, a priori, c'est bon. C'est sans savoir arrêter, je ne comprends pas tout. Oui, je parlais du sol. Donc, le sol, c'est souvent une partie qu'on néglige quand on parle d'écologie, de milieu montagnard, etc. C'est quand même quelque chose de très important, puisque la vie d'une plante, on va en parler un peu plus en détail après, la moitié de la vie de la plante, c'est dans le sol. Et quand je dis la moitié de la vie de la plante, pour certaines plantes, notamment au milieu montagnard, souvent la partie souterraine est beaucoup plus importante que la partie aérienne. Donc, le sol, ça vaut le coup de se pencher un peu sur ce sujet-là, parce que pour une plante, dans le sol, se passe la moitié de sa vie. Et dans le sol, qu'est-ce que va récupérer une plante dans le sol ? C'est un peu ce qui est marqué là, elle va récupérer l'eau, les sels minéraux, donc tout ce qui est nitrate, phosphate, ce qu'on applique plus communément les engrais. Donc, si dans un sol, il n'y a pas assez d'eau, pas assez de sels minéraux, la plante, ça va beaucoup moins bien marcher pour elle. Donc, le sol, ça a vraiment un rôle très, très important pour la plante. Donc, le sol, ça permet déjà de maintenir les plantes, notamment tout ce qui est arbres, etc. Le sol va stocker l'eau, va stocker les sels minéraux. Ça, c'est vraiment les deux fonctions les plus importantes dans le sol. Et si vous avez des sols dégradés, il ne va, par exemple, pas pouvoir retenir l'eau ou pas pouvoir retenir les sels minéraux, ce qui fait que les plantes auront du mal à pousser. Je pense que vous avez tous été sur la plage ou quand vous étiez petit, vous avez joué dans un bac à sable, vous mettez de l'eau dans un bac à sable, avec un arrosoir, il se passe quoi ? Il part où l'eau ? Sur les plages, qu'est-ce qui pousse sur les plages ? Sur les plages, il ne pousse rien. Pourquoi ? Parce que les sols sableux sont incapables de retenir l'eau. Alors, on a l'exemple de la plage que je vous donnais, mais par exemple, dans les Alpes, on trouve ça dans les moraines. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une moraine ? Vous voyez ce que c'est ou pas ? Oui, une moraine, vous me dites si je me trompe, mais une moraine, c'est une sorte de plaine qui a été créée par la fonte d'un glacier. Alors, ce n'est pas tout à fait une plaine. C'est-à-dire que quand le glacier est là, il a tendance à éroder le sol, etc. Il y a beaucoup de cailloux qui tombent dessus et à l'endroit où il va fondre, et sur les côtés, il va se créer des énormes masses de cailloux, de sable, etc. qui vont constituer ces moraines. Donc, à l'avant d'un glacier, c'est pareil, je pourrais vous envoyer… Vous avez ça, si vous avez accès à tous les cours du tronc commun, vous avez un cours sur la glaciologie. Donc, la moraine, c'est ce qu'on trouve souvent à l'avant d'un glacier, ça fait un espèce de truc en arc-au-de-cercle, qui est constitué de tous les délais briques à rachet glacier qui va tomber dessus. Donc, c'est essentiellement du sable, des rochers, etc. Là-dessus, dès qu'il pleut, l'eau filtre, ne reste pas en surface, et il ne pousse strictement rien du tout. Donc, un sol qui n'est pas capable de retenir l'eau, il ne pousserait rien. Un sol qui n'est pas capable de stocker les sels minéraux, c'est pareil. Donc, le sol, c'est quelque chose de super important pour une plante, un sol dégradé. Comme on a, par exemple, en montagne, plus on monte en altitude, je vous disais tout de suite que les sols n'étaient pas très épais, étaient lessivés, plus vous montez en montagne, plus les sols sont pauvres, moins les plantes peuvent pousser. Donc, c'est aussi une des raisons qui fait qu'au bout d'un moment, la végétation n'arrive plus à pousser, parce que vous avez des sols où il n'y a plus d'eau, enfin, très peu d'eau, très peu de sels minéraux. Donc, le sol, c'est quelque chose de super important pour les plantes, et c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, qui permet de comprendre pourquoi dans certains endroits, vous avez de la végétation, dans d'autres endroits, vous n'avez pas de végétation. Prenez une moraine, des sols sableux, vous n'avez rien, le sol n'est pas capable de stocker l'eau, pas capable de stocker les sels minéraux. À l'inverse, le sol aussi, il doit être suffisamment aéré pour permettre aux racines de respirer. Alors, ça, c'est aussi un point très, très important. Un arbre, il va récupérer de l'oxygène, il va respirer par ses feuilles, bien évidemment, mais aussi par ses racines. Ça, c'est super important à savoir. Et si vous avez un sol qui est rempli d'eau, comme on parlait tout à l'heure, les racines, elles se noient, elles sont asphyxiées. Donc, il faut que le sol, il soit suffisamment aéré, qu'il n'y ait pas trop d'eau dedans, pour que les racines puissent respirer, pour que les lombriques puissent aussi vivre et retourner le sol, pour que les champignons qui vivent en symbiose avec les arbres puissent vivre, etc. Donc, un sol qui est mal aéré, soit parce qu'il est gorgé d'eau, soit parce qu'il était tassé, ça fait que les plantes vont ni plus ni moins que mourir. Donc, vous voyez, toute l'importance d'un sol, un sol qui stoppe mal l'eau, un sol qui stoppe mal les sels minéraux, un sol gorgé d'eau ou un sol qui est complètement tassé, il n'y a plus rien qui pousse. Je pense que vous avez déjà vu, un sol qui a été tassé par le passage des roues de voiture ou des choses comme ça, ou de tracteur, à l'endroit où tout le monde passe tout le temps, non seulement les plantes sont arrachées, mais de toute façon, du fait du tassement du sol, les racines ne peuvent plus respirer, toute la végétation m'a, d'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect du sol ? Non, ça va pour moi. Alors, très rapidement, parce qu'on n'aura pas le temps d'entrer dans le détail, mais vous avez ici une coupe de sol forestier typique qu'on trouve sous climat, chez nous en France, en basse altitude. Vous avez en haut du sol tout ce qui est la matière organique, tout ce qui meurt en surface, que ce soit les feuilles, les troncs, les racines, les branches, etc., qu'on va retrouver plutôt en surface. Puis en dessous, vous allez plutôt avoir des débris de roche qui viennent de la roche qui est en dessous. Donc un sol, c'est un mélange entre la matière organique qui vient de la mort des végétaux de surface et puis de la roche qui est en dessous qui se dégrade et tout ça se mélange pour former un sol. Dans un sol, vous avez à la fois de la matière organique et de la matière minérale. Et chacune de ces deux parties a son rôle. La matière organique va plutôt retenir l'eau, va plutôt avoir une fonction, on va dire, d'éponge. La matière minérale, notamment, par exemple, les argiles, elle va être capable de retenir les sels minéraux. D'accord ? Donc dans un bon sol, il vous faut à la fois de la matière organique qui va vous retenir l'eau et de la matière minérale qui va globalement vous permettre de retenir les sels minéraux. Et si vous n'avez pas assez d'argile dans un sol, pendant que vous avez que vu ça, tout ce qui est eau, tout ce qui est sels minéraux, va disparaître. Donc si, à l'inverse, il n'y a pas assez de matière organique dans un sol, l'eau va avoir du mal aussi à être stockée. Donc vous avez une végétation qui va être très, très pauvre, voire absente. D'accord ? Donc le sol, c'est ce mélange de matière organique, matière minérale, qui va permettre à la plante à la fois de s'alimenter en eau et à la fois de s'alimenter en sels minéraux. D'accord ? Donc je passe rapidement sur cet aspect-là. Je pense qu'au cours de vos UEF, vous y reviendrez sur cet aspect de l'importance des sols. Mais retenez bien que la moitié d'une plante, la moitié de sa vie, la moitié de ce dont elle a besoin pour vivre, elle va le chercher dans le sol. D'accord ? Donc un mauvais sol, ça va vous donner une végétation très pauvre, voire absente. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect sol ? Alors je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est assez nouveau. On aura le temps d'y revenir, vous aurez le temps d'y revenir pendant les UEF. Mais n'oubliez pas ça, le sol pour une plante, c'est super important. Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect-là ? C'est bon pour moi. Alors, on va continuer. Alors, sur les sols, on en a parlé déjà tout à l'heure, donc les sols en montagne sont peu fertiles. Donc pourquoi ? L'érosion, on en a parlé tout à l'heure, l'eau, la neige a tendance à tout entraîner vers le bas, y compris les sols. Les pentes évacuent l'eau vers le bas. Le froid qui empêche le développement de la végétation. Donc à partir du moment où vous avez peu de végétation, vous avez peu de matière organique, peu d'humus, donc à ce moment-là, vous avez moins de sel minéraux dans le sol et vous avez une faible capacité des sols à retenir l'eau. Souvent, en montagne, vous avez aussi des sols qui ne sont pas favorables à ce que l'eau reste en surface. Vous avez notamment tous les massifs calcaires qui ont tendance, je vous montre des photos tout à l'heure, à être très fragmentés. Ça fait des lapias, des aveines, etc. Donc dans les massifs calcaires, l'eau ne reste pas en surface. Ou alors vous avez des sols qui sont très acides, comme dans tous les massifs granitiques, Mont-Blanc, d'accord ? L'essivage des nutriments, on en a parlé tout à l'heure, et puis de l'eau qui jette dans le sol une bonne partie de l'année. Donc tout ça fait que, ma foi en montagne, vous avez des sols qui sont en général très très peu fertiles, et d'autant moins fertiles qu'on monte en altitude. Et il arrive un moment, quand on a passé des tâches subalpins, vous n'avez même plus de sol, et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui pousse. D'accord ? Donc ces choses-là, je passe relativement rapidement, c'est dans le document normalement que vous avez à disposition, mais ça vaut le coup de se repencher un peu là-dessus pour ne pas oublier que les plantes, effectivement, elles sont tributaires du climat, du froid, du soleil, de la chaleur, etc. Mais elles sont aussi tributaires du sol qui est encore une fois la moitié de leur existence. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur ces aspects-là de sol ? Pas pour le moment, de mon côté. Alors, au niveau de la géologie, sur la Martinique, vous n'avez que des terrains volcaniques ou pas ? En fait, par rapport à la… Enfin, moi, je parle de ce que je connais, je ne suis pas un expert, je suis en apprentissage, mais en fait, on peut constater que par rapport à l'orientation de la Martinique, l'activité volcanique est toujours active dans le nord, alors qu'elle ne l'est plus dans le sud. Donc, dans le sud, on va retrouver un climat très sec, alors que dans le nord, justement, par rapport, je pense aussi à l'effet de fun, ça fait qu'on retrouve des communes qui sont extrêmement… Mis-à-dire la commune peut-être du Préché au Saint-Pierre, le Vérosan, qui est vraiment au coucher du soleil, où il y a plus d'exposition au soleil, mais sinon, la plupart des communes du nord sont très humides avec des sols très humides, quoi. Très profonds, oui, je comprends, d'accord. Mais vous n'avez pas… Oui, mais au niveau de la géologie, vous avez que de la… Vous avez quoi ? C'est basalte ? Enfin, c'est roche volcanique ? Je ne sais pas… Que ce soit Guadeloupe ou Martinique. Oui, c'est principalement volcanique. Sur la partie centrale et après, le sud de l'île, il y a un peu de vestiges de massifs calcaires. Ah oui ? D'accord. Alors, les sols volcaniques, souvent, c'est des sols qui sont relativement acides, mais qui, avec la chaleur, la pluviométrie, donnent en général des sols qui sont très fertiles, parce que c'est plein justement de sels minéraux, etc. Donc, en général, les sols volcaniques, sauf à l'heure de ma part, sont plutôt des sols qui sont plutôt extrêmement fertiles, sous climat chaud et humide, comme vous avez aux Antilles, par exemple. Par contre, ces sols-là, vous avez déjà dû le constater, si ces sols-là, vous n'avez plus de végétation dessus, si jamais pour d'une raison ou pour une autre, à cause d'un cyclone ou parce que ça a été défriché, en général, je ne sais pas si vous avez ça par chez vous, aux Antilles, mais dès qu'ils sont exposés au soleil, par contre, ça cuit, ça fait une couche, vous voyez ce qu'on appelle de l'atérite, ça devient des sols qui deviennent tout durs et qui sont totalement impropres à toute végétation, à toute culture. Vous avez ces phénomènes-là par chez vous, là, aux Antilles ou pas ? Des sols qui sont, qui d'un seul coup, sont dégagés et puis qui sont, qui deviennent totalement, qui deviennent très, très rouges, tout très, très durs, etc. Non, ça vous dit, ça ne vous dit rien ? Les sols latéritiques, là ? Les sols latéritiques, voilà, c'est ça. En plus, côté Guyane, ils ont ça, mais nous, pas beaucoup. Moi, j'en ai aussi, effectivement, c'est plutôt, moi, j'ai vu ça, plutôt côté, côté zone équatoriale, d'accord ? Donc, on a plutôt ça, la Guyane. Alors, bon, ça, je passe, je reviendrai tout à l'heure dessus. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu comment fonctionne une plante, on va revenir rapidement là-dessus et puis on verra donc quelles sont les adaptations des plantes en montagne pour arriver à vivre. Donc, le phénomène qui, enfin, le phénomène biologique le plus important au niveau des plantes et qui est très important, évidemment, au niveau de la biosphère, c'est la photosynthèse, d'accord ? Donc, la photosynthèse, est-ce que tout le monde sait ce que c'est ? vraiment une réaction fondamentale au niveau écologique. Alors, est-ce que tout le monde se souvient de ce qu'est la photosynthèse ? Ou pas ? Moi, de mon côté, oui, mais les autres, je les laisse parler parce que j'avais fait un cours pour ça, justement. Ah, vous avez déjà eu un cours sur la photosynthèse ? Non, mais en fait, quand on préparait le probat, on révisait ensemble et on avait chacun des questions et je leur avais fait un cours sur ça. Donc, je veux bien voir s'ils ont retenu quelque chose, quoi. Alors, est-ce que quelqu'un est capable d'expliquer, comme s'il était devant des clients, d'expliquer en deux mots ce qu'est la photosynthèse et son importance pour la vie sur Terre ? Est-ce que quelqu'un est prêt à se lancer là-dedans ? Ou pas ? Ne soyez pas timide. Quand vous serez avec des clients, il va bien falloir vous lancer. Personne ne se lance là-dedans ? Non ? Allez. Vous voulez que je le fasse ? Oui. Alors, la photosynthèse, donc, c'est une réaction extrêmement importante qui fait que les plantes, je vais mettre la diapositive suivante, au niveau des feuilles, récupèrent donc le dioxyde de carbone, le gaz carbonique, d'accord, CO2, et récupèrent de l'eau au niveau du sol, d'accord ? Donc, les plantes, d'un côté, récupèrent, je fais des gestes, mais ne vous voyez pas, d'un côté, récupèrent le gaz carbonique, le CO2, le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, au niveau des racines, elles récupèrent de l'eau, tout ça arrive dans les plantes et grâce à l'énergie du soleil, ça se transforme d'un côté en sucre, que les plantes vont utiliser, on va voir à quoi, et elles rejettent de l'oxygène. Donc, vous voyez, c'est d'un côté, les plantes prennent du CO2 et de l'autre, rejettent de l'oxygène. Donc, on comprend aisément que c'est une réaction qui est fondamentale, puisque les plantes, d'un côté, vont fabriquer du sucre dont on va servir, nous après, pour manger, soit directement, soit en mangeant des animaux, et vont nous fournir de l'oxygène. Donc, sans la photosynthèse sur Terre, on comprend assez facilement que nous, on ne serait plus là. Donc, la photosynthèse, c'est vraiment une réaction qui est fondamentale pour toute la vie sur Terre. Sans photosynthèse, c'est quasiment la fin de la vie sur Terre. Il y a eu deux, trois écosystèmes au fond des océans qui arriveront à survivre, mais bon, c'est un peu loin de nos préoccupations, mais la vie sur Terre telle qu'on la connaît, c'est grâce à la photosynthèse qui nous fournit à la fois de l'oxygène et à la fois du sucre, et puis tout ce que les plantes sont capables de produire comme substance, que ce soit des lipides, des protéines, etc. Donc, les plantes nous fournissent l'ensemble de ce dont on a besoin et j'ai rien pour survivre. Donc, la photosynthèse est fondamentale pour la vie sur Terre et au-delà de ça, quand une plante, quand un arbre meurt ou une fougère, enfin, peu importe, dans certaines conditions, la plante ne se dégrade pas, notamment, par exemple, si elle tombe dans l'eau, dans une tourbière, etc. la plante ne se dégrade pas et au bout d'un certain nombre de millions d'années par tout un tas de processus, ça finit par donner du charbon, du pétrole ou du gaz. D'accord ? Donc, toutes les énergies fossiles qu'on utilise actuellement, qui rejettent tout le CO2, viennent de plantes qui, à un moment ou à un autre, sont mortes et ont été enfouies sous terre et ont donné, au bout d'un certain nombre de millions d'années, du charbon, du pétrole ou du gaz. Vous voyez l'importance de la photosynthèse dans la vie sur Terre. Oxygène, matière organique et tout ce qui est énergie fossile. Donc, c'est une réaction qui est vraiment fondamentale et indispensable à la vie sur Terre. Donc, gaz carbonique plus eau dans la feuille au niveau des chloroplastes, ça se transforme et ça nous donne du sucre et de l'oxygène. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ça, c'est vraiment, à mon avis, une chose à retenir. La photosynthèse, est capable de l'expliquer et son importance pour la vie sur Terre, ça me semble des choses qu'en tant qu'AMM, on doit vraiment obtenir. Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect-là ? Moi, ça va, de mon côté. c'est clair. Donc, c'est pareil, si, bon, il y a des choses à ne pas forcément retenir tout de suite, etc. La photosynthèse, vous avez ça dans les documents à disposition et vous retrouvez facilement des explications sur la photosynthèse sur Internet. Mais on a vu une chose qu'on doit bien avoir en tête. Donc, la photosynthèse, c'est ce dont on vient de parler, un gaz carbonique plus eau, énergie solaire, donne matière organique plus oxygène. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que dans l'autre sens, matière organique plus oxygène donne de l'eau, de l'énergie, du gaz carbonique. C'est la réaction inverse qui est la respiration. Donc, quand on respire, on avale de l'oxygène, on brûle, on brûle, on consomme de la matière organique et ça nous permet de rejeter du gaz carbonique, de l'eau et puis d'avoir de l'énergie, de se mouvoir. D'accord ? Donc, toute la vie sur Terre, ça fait un cycle. C'est pour ça qu'il y a ces deux flèches-là. Photosynthèse à côté qui est faite par les plantes et respiration par les animaux, y compris les êtres humains. Et c'est ce que des fois, vous entendez parler de ça sous le nom du cycle de la vie. La vie, on ne peut pas se résumer à ça, mais au niveau énergie, voilà ce qui se passe. Les plantes font de la matière organique, on la dégrade pour avoir nous-mêmes de l'énergie et ça ne repart pour un truc. D'accord ? Ces deux réactions forment la base du cycle de la vie sur Terre. Voilà. Donc, ces deux réactions photosynthèse-respiration, voilà comment, très schématiquement, fonctionne la vie sur Terre. Est-ce que vous avez des questions sur ce cycle de la vie ? Voilà. Photosynthèse-respiration. Donc ça, c'est pareil, c'est un schéma qu'il faut à mon avis avoir un peu en tête, qui permet d'expliquer beaucoup de choses en termes d'écologie et de milieu naturel. Vous avez des questions sur cet aspect-là ? Moi, ça va de mon côté. Les autres ? N'hésitez pas. Alors, si j'oublie, vous pouvez demander à Jean-Pierre Borrel mon mail, si à un moment, vous avez des questions, si vous avez besoin éventuellement de plus de docs, etc., vous n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai sans aucun problème. Donc, si à un moment ou à un autre, vous voulez me contacter sur ce qu'on a vu, il n'y a aucun souci, vous le faites. si vous vous intéressez à tel ou tel sujet, vous avez besoin de biblio, des choses comme ça ou de sites internet de référence, je vous les communiquerai volontiers. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Ok, pas de souci. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Oui. Alors, je vous répondrai sur ce que je connais, mais n'hésitez pas, il y a plein de stagiaires et même qui le font. Il n'y a pas de souci. Bon, je repasse rapidement. c'est un schéma d'une plante. Donc, les plantes récupèrent l'eau et les sels minéraux dans le sol et le CO2 dans l'atmosphère. Elles rejettent de l'oxygène et de l'eau 2. Et après, elles fabriquent du sucre et ce sucre-là va partir dans toute la plante. Et à partir de ce simple sucre, les plantes sont capables de produire une gamme de produits. Non, ce n'est pas le terme. Aidez-moi. une gamme de substances qui est extrêmement importante. C'est capable de faire du sucre, effectivement, qu'on retrouve, notamment dans les fruits. C'est capable de faire du bois, bien sûr. C'est capable de faire de la cellulose. Alors, la cellulose, c'est ce que, quand vous mangez de la salade, c'est ce qui fait la partie un peu croquante de la salade. Ce n'est pas du bois, c'est de la cellulose. C'est ce dont on sert notamment, par exemple, pour faire du papier. C'est capable de faire des lipides, donc du gras. dans toutes les plantes comme l'arachide, le soja. Et dans les graines germées, quand ça craque, c'est aussi la cellulose. Dans les graines germées, quand ça craque, oui, en général, c'est ça. C'est un peu dur. Donc, c'est capable de faire des lipides, donc de la matière grasse, donc ce qu'on retrouve dans les arachides, le soja, les olives, je suis en train de chercher, le colza, etc. C'est capable de faire des protéines, donc c'est capable de faire quasiment toutes les, comment on appelle ça, toutes les substances organiques qu'on veut, lipides, protéines, glucides. C'est capable de faire de l'amidon. Ce qu'on retrouve, par exemple, dans les pommes de terre, dans tout ce qui est tubercule, en général, c'est de l'amidon. Vous voyez, c'est une gamme très, 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 très large. Et alors, au niveau des, je vous disais tout de suite, les plantes sont capables de faire des protéines, donc à partir d'acides aminés. Donc, il y a des plantes, est-ce que vous connaissez, il y a des plantes qui produisent, qui ont un taux de protéines, qui produisent des graines qui sont très, très riches en protéines, qui sont particulièrement les légumineuses. Les légumineuses, exactement. Donc, tout ce qui est poêlé, fèves, le trèfle, les petits poêles, les haricots, la luzerne, etc., c'est des plantes qui sont très, très riches en protéines, plus que la moyenne. Alors, est-ce que vous savez pourquoi ces légumineuses sont particulièrement riches en protéines ? Elles sont riches en azote, sinon ? Elles fixent l'azote ? Elles fixent l'azote, oui, exactement. est-ce que tu connais comment elles fixent mieux l'azote que les autres ? Non. Alors, la plupart des plantes font chercher leur azote. Elles fixent l'azote de l'air. Exactement. Elles fixent l'azote de l'air. Donc, la plupart des plantes vont chercher leur azote sous forme de nitrate dans le sol. Les légumineuses, dans leurs racines, sont des bactéries. Elles sont capables de chercher l'azote de l'air. Autant dans les sols, souvent, les nitrates, etc. peuvent être pas forcément très abondants. Les plantes, souvent, sont limitées dans leur croissance par le taux de nitrate dans le sol. Par contre, une plante qui est capable de récupérer l'azote de l'air pour produire des protéines, il y en a quasiment autant qu'elle veut, puisque l'air est composé à 80 % d'azote. Une plante comme les légumineuses qui est capable de récupérer l'azote dans l'air pour faire des protéines, elle a un avantage énorme par rapport aux autres plantes. C'est pour ça que les légumineuses sont riches en protéines. Souvent, ce sont des plantes qui sont pionnières. Quand un sol a été arraché, ou quand il y a une coulée volcanique et on a de la roche nue, ce sont des plantes qui sont capables d'arriver très vite parce que même s'il n'y a quasiment pas d'azote dans le sol, elles sont capables d'aller le chercher dans l'atmosphère. C'est un avantage comparatif qui est énorme. Vous avez les légumineuses qui sont capables de récupérer l'azote et c'est vraiment une famille de plantes qui est vraiment très à part. On a vu les plantes qui sont capables d'aller chercher l'azote dans le sol, qui sont capables d'aller chercher l'azote dans l'air. Il y a une troisième catégorie de plantes qui est capable d'aller chercher encore l'azote sous une autre forme. Est-ce qu'il y en a qui connaissent, qui voient à quoi je fais allusion ? Vous avez des plantes qui sont capables d'aller chercher l'azote encore, des protéines ailleurs. Je pense que vous en avez plus par chez vous que dans le Jura. Vous savez que les plantes pourraient bien aller chercher des protéines. Certaines vont chercher l'azote dans le sol, d'autres dans l'air, à votre avis. Dans l'eau ? Dans l'eau ? Non. Sur une autre plante ? Alors oui, alors effectivement, je ne pensais pas à ça. Effectivement, vous avez les plantes parasites qui vont ni plus ni moins qu'aller chercher les protéines et tout ce qu'ils ont besoin sur une autre plante. Vous avez des exemples de plantes parasites en tête, non ou pas ? Le gui. Oui, le gui qui est un semi-parasite, des choses comme ça. Tout à fait. Donc, les plantes parasites, effectivement, mais je ne pensais pas du tout à ça. Les champignons ? qui peuvent être parasites. On va en parler dans deux minutes. Non, mais moi, je pensais aux plantes carnivores. Je pense que vous en avez en Guadeloupe-Martinique. Moi, je ne connais pas. Il y a des plantes carnivores dans les forêts ou je ne sais pas où, non ? Vous avez des plantes carnivores par chez vous ? En Guyane, mais ça ne me met pas en Guadeloupe-Martinique. D'accord. Alors, peut-être pas. Alors, ici, dans le Jura, mais un peu partout dans toutes les montagnes en métropole, on retrouve des plantes carnivores, notamment dans les tourbières. Les plantes carnivores, c'est des plantes qui vivent dans des milieux très, très pauvres, des tourbières qui sont remplies de... qui sont gorgées d'eau, qui sont très acides. Enfin, c'est des milieux qui ne sont pas du tout favorables à la végétation. Dans une tourbière, mis à part un peu de mousse, il n'y a rien qui pousse. Et souvent, en bordure, vous avez ces petites plantes carnivores. C'est des droséras, c'est gros comme mon nom. C'est des plantes qui mangent des petits-enfants comme on disait dans les BD dans le temps. Et c'est des plantes qui vont chercher leurs protéines en digérant des insectes. C'est pour ça qu'on les appelle carnivores. Les insectes se posent dessus. En général, les feuilles sont collantes. Elles digèrent l'insecte. Elles récupèrent leurs protéines comme ça. Donc, vous voyez, pour les plantes, on peut aller chercher l'azote dans le sol, on peut aller chercher l'azote dans l'air, on peut aller chercher l'azote dans les autres... dans les animaux, enfin, dans les petits insectes, ou carrément parasitant une autre plante. Alors, on parlait des champignons. Alors, les champignons, c'est... Si, excuse-moi. Il me semble qu'il y en a une en Martinique. Ça se peut. Vous regarderez ? L'aristologia, je crois. Ça se peut. Là, je ne connais pas, donc je ne vais pas m'avancer. Les gars de Saint-Joseph, par exemple, Nico, normalement, tu dois voir ça du côté de Bouliqui, c'est une sorte de plante qui fait quand même un taux noir et qui est blanche avec des tâches... En fait, qui est rouge avec des tâches blanches. J'en ai une photo sur le groupe. Vous allez voir. Alors, je ne connais pas... Enfin, moi, je connais l'aristologe, mais pas celle dont tu pas. Mais effectivement, souvent, les plantes qu'on entonnoire, ça permet de piéger les insectes qui vont tomber là au fond. En métropole, on a les deux principales plantes carnivores qu'on a, c'est la grassette et puis la drosérin. Vous pouvez regarder sur Internet. C'est une toute petite plante un peu rouge, grosse comme mon ongle, qu'on trouve très, très facilement au bord des tourbières. Donc, pour en revenir aux champignons, alors les champignons, c'est un monde qui... Il faudrait couper les micros, là, il y a de la... Merci beaucoup. Les champignons, c'est quelque chose, c'est un monde qui est très à part. Alors, en quoi les champignons et là, j'ai repassé ma photo de tout à l'heure, en quoi les champignons sont vraiment fondamentalement différents de toutes les plantes à fleurs, les plantes chlorophylliennes qu'on trouve ? Quelle est la grande différence entre les champignons et je ne sais pas quoi, une marguerite ou un sapin ou une aristoloche ? Enfin bon, quelle est la grande, grande différence entre le champignon et le reste ? Elles ne sont pas de sexe, non ? Alors, elles se reproduisent par sport, mais c'est comme les fougères ou les mousses. Au niveau de la reproduction, on est un peu sur les mêmes modes de reproduction que mousse et fougère. Non, la différence, elle n'est pas là. La différence fondamentale. Alors, est-ce que vous avez vu des champignons tout verts ? Non, il n'y a pas de chlorophyll. Exactement. Donc, le champignon, c'est vraiment... C'est pour ça que le champignon, c'est une catégorie à part. Vous avez ce que vous avez sur le tableau, les algues, les mousses, les fougères, les conifères, les plantes à fleurs, tout ça, c'est des plantes chlorophylliennes. Et le champignon, qui est vraiment un monde totalement à part, qui n'est pas... Ce n'est pas une plante chlorophyllienne. Donc, un champignon, c'est un peu... Il a la... Enfin, je ne vais pas faire des comparaisons, mais un champignon, il se nourrit aussi de matière organique comme nous. Un champignon, il va pousser sur un arbre mort, il va pouvoir être parasite de racines, il va pouvoir pousser sur un animal en décomposition, etc. Un champignon va se nourrir de matière organique. Un champignon n'est pas capable de pousser en faisant de la photosynthèse comme une autre plante. Donc, un champignon a besoin de matière organique pour pousser. Et un exemple, c'est est-ce que vous savez comment on fait pousser les champignons de Paris ? Peut-être que vous coupez l'appétit pour ce soir, mais le champignon de Paris, vous voyez les champignons blancs qu'on trouve soit en frais, soit en boîte un peu partout. Est-ce que vous savez comment on fait pousser les champignons de Paris ? De quoi ça pousse ? Sur des souches d'arbres ? Non. Je parle de culture. J'espère que ce n'est pas sur des excréments, des trucs comme ça, non ? Exactement, exactement. On fait pousser les champignons. C'est bien ça. On fait pousser les champignons de Paris sur du crotin de cheval. Donc, dans le temps, on parle de champignons de Paris parce que jusqu'au 19e siècle, sous Paris, il y a d'énormes cavités, des anciennes carrières, etc. Pardon, dans lesquelles on va pousser les champignons. Alors, on peut faire pousser les champignons dans des anciennes carrières sous terre parce qu'ils n'ont absolument pas besoin de lumière puisqu'il ne faut pas de photosynthèse. Dans ces carrières-là, la température, l'humidité était toujours contente, c'était parfait. Et on amenait tout le crotin de cheval qu'on récupérait dans les rues de Paris. Dans le temps, il y avait encore des chevaux et on faisait pousser les champignons de Paris. Et encore aujourd'hui, le champignon de Paris, ça pousse sur du crotin de cheval. Vous ne plantez pas les champignons en pleine terre comme des petits pois ou des tomates ou je ne sais pas quoi. Ça doit pousser sur de la matière organique dont, par exemple, le crotin. Donc, le champignon, ce n'est pas photosynthétique, donc il a besoin de matière organique. Le champignon a un système racinaire qui est totalement différent de celui des plantes habituelles. Ça ne fait pas tant une racine qu'un grand chevelu, ce qu'on appelle le mycélium. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans la Terre, ça fait un espèce de grand réseau tout filandré. Oui, justement, le mycélium, qui s'étend énormément. Ce qui fait que vous avez des champignons qui sont parfois parasites des arbres, mais vous avez aussi des champignons qui sont en symbiose avec les arbres, par exemple. Donc, en symbiose, ça veut dire que chacun trouve son compte dans leur alliance. Est-ce que vous connaissez des exemples de champignons qui vivent en bonne intelligence avec des arbres ? Je ne pense pas qu'il y en ait dans les Antilles, mais je pense que vous connaissez ça. Il y a un champignon très connu, très cher, qui vit en collaboration sur les racines de certains arbres, sur les racines de chênes. Ça vous dit quelque chose ? Des champignons qu'on trouve sous les chênes. La truffe, non ? La truffe, exactement. C'est un des exemples les plus connus. Donc, vous avez des champignons qui se greffent sur la racine d'un arbre et chacun y trouve son compte. Le champignon qui n'est pas photosynthétique va récupérer de l'eau et du sucre dans la racine de l'arbre. Et en contrepartie, lui, qu'est-ce qu'il va fournir à l'arbre, à votre avis ? Donc, lui, il récupère à manger, donc tout va bien. Et l'arbre, qu'est-ce qu'il y trouve comme intérêt à s'associer à un champignon ? Qu'est-ce que le champignon va bien pouvoir amener à l'algue ? Rien ? Qu'est-ce que le champignon ? Je dis algue, j'étais en train de poisson liquère. Qu'est-ce que le champignon va bien pouvoir ramener à l'arbre ? Tout ce qu'il lui achète ? Tout ce qui n'arrive pas à diger ? Non, il va lui amener quelque chose. C'est que le champignon, je vous disais tout à l'heure, il a un mycélium, donc il a un espèce de réseau comme ça, qui s'étend dans le sol qui est beaucoup plus étendu, beaucoup plus efficace que les racines de l'arbre. Donc, le champignon, lui, va ramener de l'eau et des sels minéraux à l'arbre et en contrepartie, l'arbre va lui amener de la matière organique. Donc, chacun y trouve son compte. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'arbres qui sont associés à des champignons. L'arbre fournit du sucre, de la matière organique aux champignons et en contrepartie, le champignon amène encore plus d'eau et de sels minéraux à l'arbre. C'est une symbiose, chacun y trouve son compte et tout le monde est content. C'est un exemple d'association entre une plante à fleurs, un arbre par exemple et un champignon. Le champignon est capable beaucoup plus efficacement que l'arbre d'aller chercher de l'eau et des sels minéraux dans le sol. C'est pour ça que c'est là que je voulais en venir. Est-ce que vous connaissez une autre association entre une plante et un champignon qui est aussi extrêmement efficace ? On finira là-dessus sur la partie fonctionnement des plantes. Vous avez alors le lichen. Je pense que vous connaissez ça. Vous en avez aux Antilles des lichens ? Ou pas ? Si ? Il y en a à la Réunion. Il y en a rien. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est qu'un lichen ? On va finir là-dessus pour la partie fonctionnement des plantes. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un lichen ? Et s'il y en a qui connaissent, est-ce qu'ils sont capables d'expliquer aux autres ce qu'est un lichen ? Le lichen, est-ce que c'est la sorte d'algue qui pousse sur les branches des arbres comme sur les pitons ? Je pose la question aux autres. Je pense que c'est ça. Le lichen, c'est ce qu'on trouve souvent sous les rochers. On le trouve sur les roches aussi. Sur les roches ? Sur les roches aussi. C'est le petit truc vert ou blanc que tu... Voilà. Et des fois, ça pend des arbres. Le lichen barbu, on a ça en métropole. Donc, le lichen, c'est vraiment aussi une association assez particulière. Ce n'est pas un végétal en soi. C'est un champignon qui s'est associé avec une algue. Alors, quel est l'avantage pour les deux de s'associer comme ça ? Un lichen, c'est une algue associée avec un champignon. Alors, quel est l'intérêt des deux parties pour ce mariage ? Quel est l'intérêt pour une algue de s'associer avec un champignon ? Quel est l'intérêt pour un champignon de s'associer à une algue ? Pour le côté humide, non ? L'algue ? Et le champignon pour la nourriture ? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement comme dans l'arbre. Le champignon va d'abord protéger l'algue. Alors, quand on parle d'algues, je n'ai peut-être pas été précis, c'est des algues, c'est une cellule, ce n'est pas les algues comme on trouve dans la mer. Donc, c'est des algues, c'est juste une cellule qui s'associait avec des champignons, donc déjà le champignon va la protéger par sa forme et donc le champignon va amener à l'algue l'eau et les sels minéraux et en contrepartie l'algue fait de la photosynthèse, ça amène du sucre au champignon. Donc, chacun se complète et ça fait ces fameux lichens qu'on trouve très 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 haut par exemple en montagne dans des endroits qui sont vraiment où il n'y a plus rien qui pousse parce que cette association algues-champignons est extrêmement performante entre guillemets et permet d'aller sur lui dans des conditions qui sont vraiment vraiment extrêmes. Donc, les champignons, ça a une importance aussi très forte pour les vivants par que leur association soit avec des arbres soit par exemple avec des algues soit avec des arbres soit avec des algues qui permettent à des plantes comme le lichens de pousser très 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 haut en altitude. D'accord ? Alors, on va passer ça on va passer rapidement et puis donc on va finir notre le cours entre guillemets mon intervention sur donc les adaptations des plantes. Donc, on a vu les contraintes du milieu on a vu rapidement comment fonctionnait une plante et on va voir comment la plante arrive à survivre à toutes les contraintes qu'elle peut rencontrer en montagne. Donc, en résumé de ce qu'on a vu tout à l'heure en montagne les plantes doivent lutter contre le froid contre le manque d'eau liquide le dessèchement et une période de législation très courte d'accord ? Plus les variations de température etc. Donc, des conditions qui sont extrêmement extrêmement dures et une plante à la différence d'un animal ça ne peut pas bouger ça reste en place donc il va bien falloir trouver des moyens de survivre dans un environnement aussi difficile d'accord ? Alors, la première chose que vont faire les plantes Excusez-moi j'avais une question est-ce que en altitude le manque d'oxygène ça peut ça peut jouer pour les plantes ou il y en a toujours assez ? Alors, très bonne question j'ai oublié d'en parler tout à l'heure je suis passé rapidement alors, le manque d'oxygène pour les plantes ça ne joue pas d'accord ? Si les plantes disparaissent en altitude souvent c'est le vent le froid la neige tout ce qu'on veut c'est pas le manque d'oxygène il y a suffisamment d'oxygène pour les plantes pour vivre en sachant qu'une plante produit de l'oxygène par la photosynthèse d'après elle va en utiliser une partie pour son propre fonctionnement exactement comme un être humain donc le manque d'oxygène dans les plantes c'est pas leur souci autant pour les animaux surtout les mammifères au-dessus d'une certaine altitude l'oxygène peut commencer c'est un problème y compris pour nous autant pour les plantes c'est pas l'oxygène qui va être le facteur limitant donc la diminution du taux d'oxygène de la pression pour les plantes ça ne joue pas c'est d'autres choses qui vont faire qu'elles vont disparaître pour les mammifères oui ça peut jouer à une certaine altitude le manque d'oxygène va finir par limiter notamment les grands mammifères qui ont des consommations d'oxygène pendant leur déplacement qui est relativement importante merci de leur poser la question parce que j'avais sapé ça donc pour les adaptations la première chose pour une plante plus vous montez en altitude plus il fait froid plus il y a de vent plus vous avez intérêt à être au ras du sol donc plus vous montez en altitude plus la taille des arbres va se réduire il y a certains arbres qui sont carrément plaqués au sol donc plus vous êtes plus vous êtes bas plus vous évitez les problèmes liés au vent qu'on a vu tout à l'heure et en plus l'hiver vous allez être protégé par la neige donc première chose forme naine pour lutter contre le vent et puis être protégé par la neige et profiter de la chaleur du sol d'accord donc vous avez des plantes je vous montrerai les photos de tout à l'heure les plantes en coussinet des plantes en rosette mais plus vous êtes au ras du sol mieux ça va première adaptation il y a des micros ouverts là il y a des bruits parasites c'est pas c'est pas gênant mais je pense que tout le monde entend alors au niveau de la reproduction vous êtes plus vous montez en altitude plus la période de végétation va être va être courte donc il arrive à un moment où de faire tout votre cycle de végétatif pendant la belle saison va être quasiment impossible si vous partez de la graine la graine elle doit germer elle doit faire des feuilles une tige des fleurs des graines des fruits etc ça prend beaucoup de temps beaucoup d'énergie donc il arrive à un moment où la saison ne suffit pas la saison d'été est trop courte ça ne suffit pas à faire tout ce cycle là donc vous avez beaucoup de plantes en altitude qui sont vivaces qui vivent plusieurs années donc ça peut être par exemple vous avez la graine qui germe la première année la plante va faire uniquement des feuilles va stocker tout le sucre qu'elle produit par exemple dans un bulbe et l'année suivante elle va faire sa fleur des graines etc voilà donc vous avez beaucoup de plantes en altitude qui font leur cycle complet en plusieurs années parce que souvent la saison est trop courte donc plus vous montez en altitude moins vous avez de plantes qui font leur cycle complet de graines à graines au cours d'une année et plus vous montez en altitude plus les plantes aussi vont faire de la multiplication végétative c'est-à-dire du clonage comme on trouve sur les framboisiers comme on trouve sur le solna etc tout un tas de plantes elles vont passer par le clonage pour se reproduire plutôt par la reproduction sexuée parce que c'est beaucoup plus rapide par des tiges souterraines etc multiplication végétative donc je vous ai donné l'exemple du fraisier du framboisier le bambou est un très bon exemple de plantes qui se multiplient par ses racines souterraines alors on en trouve pas en montagne mais voilà ce que c'est la multiplication végétative et en montagne c'est favorisé parce que c'est beaucoup plus économe que de passer par le cycle de la reproduction sexuée et puis au bout d'un moment comme les saisons de végétation sont très très courtes vous n'avez pas beaucoup d'énergie c'est ce qui arrive aussi c'est que vous n'avez pas non plus le temps de produire des structures ligneuses de faire du bois etc donc ce qui fait qu'au bout d'un moment une des raisons qui font que les arbres disparaissent c'est que la saison est tellement courte il n'y a pas assez de ils n'ont pas assez de temps entre guillemets il n'y a assez d'énergie et de chaleur et de séminaire ou dans le sol pour arriver aussi en plus à produire du bois ce qui fait qu'au bout d'un moment les arbres n'arrivent plus à produire de structures luneuses et pour gagner du temps vous avez aussi des plantes qui commencent la floraison sous la neige sous ces soldanelles crocus et persenèges etc augmentation du taux de sucre dans la sève donc c'est un effet antigène pour éviter de geler donc les plantes la plupart des plantes sont vivaces au plurie annuelle c'est-à-dire qu'elles vivent sur plusieurs années et donc toute la mauvaise saison elle le passe sous le sol ou au ras du sol sous forme de bulles de rhizomes etc de stolons et tous les bourgeons sont soit dans le sol soit juste au ras du sol une plante qui garderait ses bourgeons en plein air en haute montagne il ne vivrait pas longtemps les bourgeons risquent de geler et donc si vos bourgeons gèlent pendant l'hiver au printemps ça ne pousse pas c'est fini il faut que les bourgeons soient grillés vous n'arrivez pas à pousser donc au niveau des plantes elles essayent de garder un maximum de tout ce qui est la partie vivante de la plante donc les tubercules les racines etc et les bourgeons soit sous le sol soit au ras du sol alors je dois avoir une petite diapo là-dessus je vous passerai les diapos après parce que je risque maîtrisant mal l'outil informatique je risque de faire des économies bourgeons avec écailles et des poils protecteurs pour éviter que les bourgeons ne gèlent pendant l'hiver les feuilles ça c'est aussi très important par les feuilles on se refroidit et par les feuilles on peut perdre énormément d'eau donc avoir des feuilles pas trop grandes avoir des feuilles qui sont cirées qui sont un peu dures pour éviter l'évaporation avoir des poils etc des duvets qui vont vous permettre de résister au froid donc les feuilles ont des adaptations pour éviter à la fois de perdre de l'eau et à la fois perdre de la chaleur d'accord alors les feuilles sont souvent épais c'est coriace peu de stomates alors le terme stomates est-ce que vous savez ce que veut dire le terme stomates ou pas non alors les stomates ça c'est on n'a plus trop de temps mais je vais y aller pas rapidement puis je vous présenterai quand même des diapos pour illustrer ce que je suis en train de vous dire les stomates peut-être le terme vous pouvez quand même retenir ça c'est des petits trous qui sont sur les feuilles et c'est par ces perforations que la plante va récupérer le CO2 dans l'atmosphère va rejeter de l'eau 2 va rejeter de la vapeur d'eau donc ces stomates c'est tout ce qui fait que la plante va perdre de l'eau ou récupérer de l'eau récupérer du CO2 rejeter de l'oxygène etc donc les stomates c'est une fonction extrêmement importante dans les plantes ça correspond nous ni plus ni moins à la bouche on respire engrange par la bouche mais les plantes elles ont aussi des orifices qui leur permettent d'échanger avec le milieu extérieur et suivant les plantes ces stomates là ils vont être soit sur toute la surface de la feuille à ce moment là vous perdez énormément d'eau donc en montagne vous avez plutôt intérêt à les mettre sur la face inférieure des feuilles comme en climat désertiques et puis après ça il y a des plantes qui arrivent à ouvrir et fermer leurs stomates à volonté en fonction de la température du vent etc donc les stomates suivants qui sont ou pas à la surface ou à la surface supérieure ou à la surface à faire des feuilles ça change vous avez des plantes qui ont des stomates qui sont même dans des petites cryptes pour éviter un maximum de transpiration des plantes qui ont des stomates qui sont protégées par des poils toujours pour éviter la transpiration et vous avez des plantes comme le rhododendron qui sont capables d'ouvrir et de fermer ces stomates d'ouvrir et de fermer la bouche donc toutes ces adaptations la font que vous avez des plantes qui vont être plus ou moins adaptées à ces climats là une plante qui a des stomates sur toute la feuille qui est incapable de les ouvrir et de les fermer vous pensez bien qu'en climat un peu sec elle va vite elle va vite disparaître par contre une plante qui a des petites feuilles cirées très dures avec des stomates sous la face inférieure de la feuille cachées par des cryptes avec des poils elle est capable d'ouvrir et de fermer ses stomates une plante comme ça va pouvoir résister à des conditions extrêmement 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 difficiles et on retrouve ces adaptations là pareil sur une plante en milieu désertique une plante qui est dans le lézère elle a exactement les mêmes problèmes d'essayer de réduire au maximum sa transpiration donc vous avez ça sur le rhododendron je vous montrerai des photos le maïs a cette capacité là à ouvrir et fermer ses stomates donc en pleine chaleur il va tout fermer il va attendre que les plus gros chaleurs passent et puis après ça soit en début de journée soit en fin de journée il va reprendre sa respiration et sa photosynthèse alors ça c'est une question extrêmement importante c'est un des derniers points que j'aborderai avec vous pourquoi est-ce que certains arbres perdent leur feuille et d'autres ne perdent pas leur feuille pourquoi est-ce que en métropole les feuillus perdent leur feuille d'hiver alors que les conifères vont eux garder leurs aiguilles je suppose que c'est pour en période d'hiver éviter de diminuer la transpiration c'est éviter la transpiration effectivement il y a deux choses je vous l'ai dit les feuilles c'est très très bien faire la photosynthèse mais via les feuilles vous allez perdre de l'énergie de la chaleur et de l'eau en hiver il fait froid donc il faut éviter de perdre de la chaleur et comme de toute façon il y a très peu d'eau disponible parce que l'eau est là sous forme de neige ou les sols sont gelés vous ne pouvez pas récupérer de l'eau dans le sol mais par contre si vous gardez vos feuilles vous risquez de perdre de l'eau donc en hiver garder ces feuilles ça n'a strictement aucun intérêt entre guillemets donc la plupart des plantes vont sous nos climats je parle de la métropole perdre leurs feuilles en hiver par contre vous descendez par exemple sur la zone méditerranéenne les arbres en général gardent leurs feuilles alors pourquoi est-ce que à Paris les arbres perdent leurs feuilles alors qu'à Nice ou à Marseille les arbres gardent leurs feuilles votre avis pourquoi est-ce que dans le milieu de la France sur la côte d'Azur les arbres gardent leurs feuilles alors qu'ils les ont perdus ils les ont perdus à Paris c'est quand en climat méditerranéen l'hiver il ne fait pas froid et c'est là où il pleut le plus donc ça se prend là qu'il faut avoir des feuilles donc vous voyez la perte des feuilles elle est plutôt en climat continental ou dans les Alpes par contre sur la côte d'Azur dans le milieu de la France l'hiver c'est là où il fait doux et en plus il pleut beaucoup comme il vient de pleuvoir récemment donc vous avez plutôt intérêt à garder vos feuilles puisque l'hiver est quasiment la meilleure saison par contre pourquoi est-ce que les conifères les sapins les épicéas etc ne perdent pas leurs aiguilles l'été d'hiver il faut dire qu'ils la gardent ils les gardent vous avez une idée chez les conifères simplement les feuilles sont beaucoup plus petites elles sont très très dures elles sont très cirées les stomates sont tout petits etc donc c'est des plantes qui sont capables de beaucoup mieux résister au froid leur forme aussi fait qu'ils sont beaucoup moins sensibles au froid et moins sensibles à l'évaporation en plus de par leur forme ils sont capables d'avoir la neige va glisser dessus alors que sur un feuillu si des feuillus gardaient leur je ne sais pas un châtaignier ou un être etc à garder ses feuilles pendant l'hiver avec toutes les feuilles qu'il y a dessus la neige tombe dessus le poids de la neige ferait casser toutes les branches donc le fait de perdre ses feuilles aussi permet l'hiver de ne pas avoir les branches cassées par la neige et par chez nous quand on a des chutes de neige très précoces en octobre par exemple avant que les feuilles tombent ou tard dans la saison alors que toutes les feuilles sont là en général ça fait des gros dégâts sur les feuilles les feuilles ça sert aussi à stocker de la nourriture un peu comme dans les cactus donc ça on trouve un certain nombre de plantes en montagne la joubarbe le sédum qui ont des feuilles très très grasses type un peu cactus les racines donc les racines super important chez ces plantes là en général le système racinaire est beaucoup plus important que la partie aérienne donc si vous êtes en montagne il n'y a pas beaucoup d'eau etc vous avez intérêt à avoir un système racinaire extrêmement important pour récupérer de l'eau ça vous permet aussi de récupérer la chaleur du sol donc les racines sont fondamentales pour toutes ces plantes de montagne et ça leur permet aussi de stocker de l'amidon et de l'eau soit pendant la saison pendant l'hiver pour pouvoir continuer à survivre malgré les conditions ou alors de stocker de l'eau pour pouvoir survivre pendant l'été quand il fait vraiment très sec pigment vif ça je passe rapidement et on va finir sur cet aspect là donc vous avez par exemple les plantes en coussinet sont vraiment des plantes qui sont super adaptées à la montagne donc ce qu'il y a à voir c'est vous voyez le sol il est juste au niveau là où je passe la souris donc la partie aérienne est très très peu développée la partie souterraine énormément donc en surface vous avez juste ce coussinet de fleurs donc les fleurs sont toutes les unes contre les autres etc elles se protègent déjà bien de la chaleur du froid et vous avez un système racinaire extrêmement performant donc en condition extrême vous voyez température 4 degrés vent à 20 km heure humidité 40% en surface à l'intérieur vent 37 degrés vent nulle humidité 98% forêt tropical humide donc c'est peut-être un petit peu exagéré mais ce genre de plantes en coussinet de par leur forme de par leur système racinaire le fait qu'elles soient plaquées sur les rochers ça permet de pousser très très haut et c'est en dehors du liquide les plantes qu'on trouve le plus haut en altitude jusqu'à 4005 dans certains coins des salles et je voulais juste poser une question par rapport à quelque chose que j'avais lu ouais vas-y les plantes à très haute altitude elles vont avoir des coloris spéciaux spéciaux parce que en fait comment dire c'est pour mieux capter les rayons UV je crois comme si le coloris de la fleur s'adapte aussi en fait aux conditions de la montagne tout à fait alors je suis passé vite alors je vais revenir là-dessus effectivement on a vu tout à l'heure qu'il y avait un très fort rayonnement UV en altitude donc les plantes en général ont des pigments très très vifs pour éviter ça leur permet de se protéger des effets des UV et en plus on pense aussi que ça attire encore mieux les insectes donc comme elles n'ont pas beaucoup de temps pour leur pollinisation d'avoir des couleurs très vives ça les protège des UV et ça permet d'attirer efficacement les insectes tout à fait alors malheureusement il est déjà 18h05 alors donc tout ce qu'on vient de voir explique l'étagement de la végétation on a déclenchement la diapositive suivante oui je vous présenterai deux trois photos après vite fait donc toutes ces conditions font que ça explique pourquoi est-ce que sur les montagnes mais on retrouve ça sur toutes les montagnes sur beaucoup de montagnes du monde je ne vais pas dire sur toutes les montagnes on trouve ça dans les Alpes Jura etc on retrouve ça dans les rocheuses dans l'Himalaya dans les Andes je ne sais pas par aux Antilles est-ce que vous avez un évitagement de la végétation qui est bien marqué ou pas je pense oui moins marqué alors là je vais vous parler de l'étagement de la végétation on va dire dans les Alpes on retrouve cinq étages donc l'étage collinéen montagnard subalpin alpin lival c'est des choses que vous pouvez retenir c'est quand même des notions qui sont relativement fondamentales donc l'étage collinéen donc avant il y a l'étage littoral au bord de la mer on ne va pas en parler premier étage l'étage collinéen dans lequel vous n'avez que des feuillus étage montagnard on voit arriver les conifères donc vous avez un mélange de conifères et de feuillus souvent c'est les hêtres et sapins mais ça peut être ça peut être châtaigniers et épicéas ça peut être d'autres d'autres associations peu importe après l'étage subalpin vous avez les feuillus qui disparaissent vous n'avez plus que des conifères à l'étage alpin les arbres disparaissent vous n'avez plus que de la pelouse des fleurs etc et puis l'arrivée à niveau l'étage nival où la végétation disparaît complètement vous n'avez plus que des que des lichines alors à l'étage collinéen suivant les régions vous allez avoir du charme du charme pardon du chêne des châtaigniers ça va dépendre des sols en plus vous descendez dans le sud de la France enfin dans le sud de la France vous n'avez pas les mêmes arbres que dans le nord peu importe étage montagnard être sapin souvent mais ça peut être je vous dis épicéa et charme ça peut être ça peut être ça peut être mélèze et comment on appelle ça carburéal déjeuner et compagnie la bruyère des bruyères arborescentes étage subalpin vous n'avez que des que des conifères alors suivant les versants suivant les régions vous n'avez pas les mêmes les mêmes conifères on en a parlé deux secondes tout à l'heure versant nord par exemple en climat plutôt humide comme dans le Jura vous allez plutôt avoir des sapins versant plus au sud vous allez plutôt avoir du d'épicéa vous descendez plus dans le sud vous allez plutôt à ce moment là commencer à trouver du mélèze et des comment ça s'appelle du pincembro des aroles vous montez en altitude ça va être remplacé par le print crochet donc à l'étage subalpin suivant l'ensoleil enfin suivant Adré-Houibac suivant la région où vous êtes vous n'avez pas trouvé tout à fait les mêmes les mêmes conifères mais ce qu'il faut retenir c'est qu'à l'étage subalpin c'est l'étage des conifères et la zone de transition entre l'étage subalpin et l'étage alpin ça ne se fait pas comme ça au cordeau comme sur la photo mais c'est une transition qui est graduelle et cette zone où les conifères commencent à disparaître au profit de la pelouse ça s'appelle la zone de combat sur la partie court proprement dit j'ai fini je vais vous présenter quelques diapos pour que ce que je voulais raconter ne soit pas uniquement théorique avant de passer rapidement aux diapositives est-ce que vous avez des questions sur cet étagement de la végétation etc ou pas oui les plantes à cousiner que vous avez présentées elles sont au niveau à quel niveau en fait étage alpin elles sont à la limite entre l'étage alpin et l'étage nival on en retrouve certaines carrément à l'étage nival elles sont ici alors ceux qui s'intéressent à la flore de montagne etc et ceux qui sont métropole ou ceux qui ont l'occasion de venir en métropole il y a un endroit qui est super intéressant pour regarder tout ça c'est le jardin alpin au col du Lotaret entre Briançon et Condom allez-y si vous vous intéressez à la flore des Alpes tout ça c'est super super intéressant donc les plantes en cousiner elles sont vraiment étage alpin et quasiment étage nival comme les lichens elles sont vraiment très très hautes à l'étage des pelouses alpines on va trouver tout ce qui est soldanelles etc toutes les gentianes par exemple l'étage alpin c'est vraiment l'étage de la gentiane alors ben voilà ça c'est de la je vous montre 2-3 diapos j'ai dit 18h10 vous avez encore 5 minutes ou vous avez encore un peu de courage ou pas du tout vous avez très il faut leur laisser le temps de manger je pense voilà alors ce qu'on va faire moi j'ai dit 18h10 il est pile 18h10 j'ai fini le cours donc ce que je vais faire je vous transmettrai un certain nombre de les diapos qui illustraient mon cours là j'ai pas eu le temps en 2h avec un peu d'explications qui vous permettront de visualiser ce que je vous ai raconté donc il est 18h10 il est précision suisse je m'arrête et je vous enverrai les docs complémentaires pour que vous puissiez un peu visualiser tout ce que je vous ai raconté voilà et bien écoutez je vais faire le diaporama je vais faire l'enregistrer voilà je vais arrêter l'enregistrement de la réunion comme ça alors j'ai essayé d'arrêter l'enregistrement pendant la